Sur un bateau de croisière. Le meilleur élève de l'école, Shen Yu, avoue à Hélène. L'école nous a eu, tout le monde les acclame. Pendant ce temps, Xin Tian, un élève indifférent, observe l'aventure sauvage de Master Talk avec des troncs d'arbre. À ce moment-là, le temps devient orageux, tout le monde panique et rentre dans les cabanes. Xin Tian se demande qui a parlé du Titanic avant de savoir qu'il est trop tard pour retourner dans les cabines et de s'enfuir quelque part. Il essaie d'attraper un flotteur et le bateau chavire. Tout devient sombre et le système de sauvetage s'active. Xin Tian est rejeté sur le rivage et se réveille. Il a survécu mais il ne voit personne sur l'île. Il y a peut-être une équipe de secours, mais il doit d'abord tenir bon. Il découvre des noix de coco dans la région et il est heureux de pouvoir utiliser le couteau maintenant qu'il a acheté après être tombé amoureux de Master. Il se souvient avoir entendu un système alors qu'il était inconscient. C'est à ce moment-là que le système lui présente le paquet novice. Il est surpris par la fenêtre du système et clique sur le paquet. Il obtient deux livres sur les plantes et les animaux courants. Les livres sont absorbés dans sa tête et Xin Tian acquiert des connaissances étranges. Il remarque qu'il peut voir les informations sur les noix de coco, puis il entend un grand cri et se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'île. Xin Tian court dans la direction du cri et découvre Hélène attaqué par un serpent venimeux. Hélène appelle à l'aide. Xin Tian attrape le serpent et le plaque contre un arbre. Il dit ensuite à Hélène de se couvrir d'abord. Hélène est embarrassée. Elle remercie Xin Tian mais se demande si elle n'est pas attirante parce qu'il ne l'a même pas regardée. Ils se présentent l'un à l'autre et Hélène est heureuse de rencontrer un compagnon de naufrage. Plus tard, ils mangent des noix de coco et boivent de l'eau. Xin Tian demande à Hélène si elle a un téléphone, mais elle affirme que toutes ses affaires ont disparu. Cependant, Hélène est optimiste et pense que des équipes de secours vont arriver. Xin Tian lui dit d'abord de préparer un feu pour chasser les insectes et les serpents. Hélène se demande comment allumer un feu et Xin Tian lui suggère de chercher quelque chose d'utile sur la plage. Il marche depuis une heure mais la plage est trop propre. Pendant que Xin Tian réfléchit, Hélène trouve quelque chose, elle découvre une bouteille en plastique et prévoit de la jeter. Xin Tian s'arrête. Hélène se demande en quoi elle peut être utile. Xin Tian ramasse du bois et de l'herbe. Il utilise la bouteille avec de l'eau comme une loupe et réussit à allumer un feu plus tard dans la nuit. Hélène se demande s'ils vont mourir de faim en attendant les secours. Xin Tian la rassure en lui disant que les secours arriveront dans quelques jours et qu'ils peuvent survivre pendant une semaine avec les ressources dont ils disposent. Il doit mentir pour calmer Hélène. Xin Tian sort alors le serpent et commence à le dépousser. Hélène demande si c'est leur dîner et Xin Tian confirme qu'Hélène jure de ne pas le manger. Xin Tian fait cuire la viande de serpent et la mange en s'exclamant qu'elle est délicieuse. Hélène essaie de l'ignorer mais Xin Tian continue de dire que c'est délicieux. Hélène l'arrête et prend un bâton de viande de serpent. Elle le mange avec plaisir. Xin Tian est heureux de rencontrer le serpent et se demande ce qui est arrivé au système à ce moment-là. Le système lui accorde des points pour avoir allumé un feu de joie. Xin Tian est surpris de constater qu'il est le seul à pouvoir voir le système. Hélène s'inquiète et Xin Tian se demande s'il peut lui parler du système. Car il pense qu'il pourrait être disséqué et faire l'objet d'expérience. Une fois que les gens ont découvert le système, il vérifie plus de détails et voit que le système est semblable à ceux des jeux. Il se demande où utiliser les points et un magasin d'échange apparaît. En parcourant les pages, il remarque quelque chose qui pourrait lui être utile. Presque tout est cher et il n'a pas encore beaucoup de points. Il ferme le magasin d'échange et s'allonge sur le sol. Il prévoit de recueillir des poissons et des crevettes échouées afin d'apporter des nutriments à leur corps. Il remarque alors qu'Hélène dort déjà et prévoit d'en parler. Demain, quelques heures plus tard, Xin Tian se réveille à cause du froid. Il voit Erin grelotter et la réveille. Xin Tian est heureux qu'elle aille bien. Erin est surprise et panique. Xin Tian essaie de lui expliquer. Mais Erin continue de crier son incompréhension. Xin Tian se retourne et lui dit de s'approcher du feu pour éviter de mourir de froid. Erin sent le froid et s'approche du feu. Xin Tian trouve la température entre le jour et la nuit. C'est bizarre. Les deux n'ont que des vêtements fins, vu qu'ils naviguent près de l'équateur. Xin Tian, tremblant, suggère alors qu'Erin et elle se prennent dans les bras pour survivre à la nuit. Mais elle n'est pas d'accord. Même avec le feu de camp, Erin a encore froid et se sent presque engourdie. Elle s'inquiète à l'idée de se rapprocher d'un garçon. Cependant, elle voit Xin Tian, son sauveur, qui frissonne. Elle se lève et dit à Xin Tian de fermer les yeux. Xin Tian se demande pourquoi elle se déshabille et Erin mentionne avec embarras la scène qu'elle a vue dans les films. Xin Tian affirme que cela n'arrive qu'avec des vêtements d'épais. Ils ont des vêtements fins qui suffisent à transférer la chaleur l'un à l'autre. Xin Tian entoure alors Erin de ses bras et il trouve qu'il fait plus chaud maintenant. Le lendemain, Erin se réveille et constate que le jour s'est déjà levé. Elle trouve le paysage magnifique car la marée est basse. Xin Tian court à la recherche de crabes et de crevettes échouées. Malgré les efforts d'Erin pour attraper des crabes, ils parviennent à prendre leur petit déjeuner. Plus tard, Xin Tian commence à préparer les crabes. Aaron se demande pourquoi il a jeté le caris avec la viande et la rangée. Xin Tian explique que les crabes sont froids, ce qui peut rendre votre estomac inconfortable pendant que vous faites griller votre prise. Xin Tian suggère de construire un refuge dans la forêt. La plage est plus froide la nuit et les crabes sont en danger. Xin Tian mentionne également que la forêt a plus de ressources. Avant de partir pour la forêt, ils doivent avoir de l'eau et laisser un signal pour demander de l'aide. Il regarde des noix de coco et Xin Tian enlève sa ceinture. Il la transforme en une corde à deux pétales et l'utilise pour grimper à l'arbre. Il dit à Hélène de s'éloigner et commence à arracher les noix de coco. Il est content que les noix de coco fraîches contiennent plus d'eau et la verse dans la bouteille. Xin Tian dit à Hélène de jeter la noix de coco qu'elle porte. Hélène trouve que c'est du gaspillage et Xin Tian lui dit qu'elle vomira si elle boit trop d'eau de coco et qu'elle a la diarrhée. Il quitte la plage avec un signal d'aide, traverse la forêt et font une pause tout en se réapprovisionnant en liquide. Hélène demande à Xin Tian pourquoi il observe sans cesse de petits buissons le long du chemin. Xin Tian mentionne alors que le serpent d'hier vit habituellement dans l'eau douce. Hélène se réjouit de savoir qu'il y a de l'eau douce à proximité. Elle se demande comment en trouver une et Xin Tian lui indique un chemin sans herbe ni branche. Hélène réalise que les animaux sont comme les humains et qu'ils ont pu emprunter ce chemin pour aller chercher de l'eau en continuant à voyager. Hélène demande si Xin Tian est une personne qui aime les activités extérieures. C'est quelqu'un qui aime les activités extérieures sans expérience pratique. À ce moment-là, Hélène entend quelque chose. Xin Tian l'entend aussi et entraîne Hélène quelque part où il trouve une étendue d'eau douce qui coule librement. Hélène s'enthousiasme et Xin Tian se lave le visage avec l'eau. Hélène ramasse aussi l'eau et Xin Tian l'en empêche. Ils avancent un peu plus loin et Hélène suggère de se réfugier au bord de la rivière. Mais Xin Tian lui rappelle que des animaux sauvages vont leur tomber dessus. Ils trouvent un terrain plat et Xin Tian dit à Aaron de ramasser de grandes feuilles et des branches pendant qu'ils trouvent du bois pour le feu de camp et la construction de la tente. Xin Tian trouve du bois sec et fait rapidement un feu de camp. Il se souvient être passé à côté d'arbres qu'il pourrait utiliser pour construire une tente. Cependant, il n'a obtenu qu'un couteau. Il se souvient de quelque chose et va au bord de la rivière pour trouver un rocher qu'il transforme en hache. Plus tard, il utilise la hache en pierre pour couper un petit arbre. Plus tard, il attache les petits arbres. Ils coupent et retournent à leur refuge. Hélène l'accueille avec des feuilles de bananier qu'elle a trouvées. Elle prétend qu'il y a un champ de bananes près de la rive. Ils ont maintenant des matériaux et commencent à construire leur tente. Xin Tian prévoit de faire une tente unilatérale. Il aiguise une branche d'arbre et la colle au sol. Il termine la construction de la tente, mais Hélène semble déçue. Xin Tian affirme qu'il est utile d'exposer la chaleur du feu dans leur direction. C'est alors que le système le récompense pour avoir construit une tente poubelle. Il rit en voyant le système se moquer de son travail maintenant qu'ils ont une tente. Le problème suivant est la nourriture. Les fruits de mer et les noix de coco sont assez éloignés de leur emplacement actuel. Il prévoit donc de visiter le champ de bananes. Hélène découvre cependant que leur nouveau problème est la jungle. Les moustiques peuvent provoquer de la fièvre s'ils sont trop piqués. Hélène demande de l'aide à Xin Tian. Tiana traque les moustiques à l'aide d'un sifflet. Ils brûlent des feuilles pour faire fuir les moustiques. Leur état s'est amélioré et Xin Tian suggère de surveiller les animaux sauvages. Mais Hélène est déjà endormie. Elle la couche et décide de faire le guet. Au lieu de cela, il en profite pour fabriquer de la corde avec de l'écorce d'arbre. Elle trouve la corde fabriquée par Xin Tian et l'échelle qui la menace de faire la garde de nuit. Elle s'excuse ensuite et propose de faire la garde de nuit, mais Xin Tian ne lui fait pas confiance. Après avoir constaté qu'elle peut facilement dormir en étant assise, il lui demande où se trouve le champ de bananes. Il lui demande alors où se trouve le champ de bananes et elle lui indique la direction. Xin Tian remarque les buissons à proximité et découvre des framboises. Plus tard, il trouve le champ de bananes et Xin Tian attache une corde à un rocher. Il la lance sur le pied de bananier et essaie de le faire tomber. Le bananier se brise et tombe sur Xin Tian. Il retire une banane et l'offre à Hélène qui l'a refusée. Il épluche la banane et la mange lui-même. Cependant, la banane est dure et Hélène mentionne qu'elle est peut-être crue. Xin Tian affirme qu'ils ne peuvent pas la manger parce que c'est une banane sauvage avec d'énormes graines. Comme l'arbre n'a pas subi de mutation, les bananes ne sont pas comestibles. Xin Tian suggère alors de manger de la viande à la place. Hélène se demande ce que c'était. Xin Tian lui montre une feuille de banane avec un verre. Il affirme que le verre de la banane contient six fois plus de protéines que la viande d'un buffle. Ils retournent au camp et font griller les verres. Ils les mangent et Hélène les apprécie. Elle trouve cela plus satisfaisant que la viande de serpent. Elle découvre alors que Xin Tian attache la cravate en changeant la forme de la bouteille. Il prétend que c'est pour attraper des poissons. Il a vu des poissons dans le ruisseau et il peut utiliser la bouteille pour les piéger. Il explique le fonctionnement du piège. Le système lui attribue quelques points pour avoir créé le piège. Hélène se demande ce qu'il faut utiliser pour boire de l'eau et Xin Tian suggère d'utiliser des coquilles de noix de coco. Hélène craint que la coquille de noix de coco ne se brise lorsqu'elle est bouillie. Xin Tian suggère d'utiliser des pierres chauffées. Il prévoit de quitter le piège avant d'aller au bord de la mer. Il laisse le piège avec les verres de banane dans un endroit ombragé. Hélène sent soudain quelque chose et s'éloigne, tandis que Xin Tian trouve l'odeur familière. Hélène trouve quelque chose et ce sont des buissons de menthe. Xin Tian décide d'en prendre pour repousser les moustiques dans leur camp. Hélène est surprise par cette nouvelle connaissance et commence à en ramasser un tas. Après avoir obtenu beaucoup de menthe, il retourne à leur campement et planifie les menthes autour du campement. Il s'assoit tous les deux et Xin Tian dit à Hélène de prendre son temps pour se reposer. Xin Tian crée un marteau de pierre et obtient des points de système. Il se rend compte qu'il peut obtenir plus de points en fabriquant des outils de survie. Hélène se demande pourquoi il est heureux. Plus tard, il découvre que les noix de coco qu'ils ont laissées au bord de la mer ont été ouvertes. Il remarque que les noix de coco sont brisées par une force puissante qui n'appartient pas à un être humain. Hélène s'effraie en pensant qu'il pourrait s'agir de tigre, mais Xin Tian confirme qu'il ne mange pas de noix de coco. Il voit une trace et pense à d'autres créatures mangeuses de noix de coco présentes. Hélène se souvient des crabes de cocotier. Il lui montre la petite trace qu'un crabe peut laisser. Ils suivent la piste et découvrent le crabe de cocotier grimpant à un autre cocotier, Hélène bave devant la clause massive du crabe. Il se prépare à l'attraper et Hélène remarque qu'il est déjà descendu Hélène Hus mais Xin Tian lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a nulle part où aller. Hélène prend peur en voyant l'expression de Xin Tian Tian. Hélène n'arrive pas à croire qu'un crabe de cocotier puisse ouvrir une noix de coco comme une banane. Xin Tian s'approche d'une manière menaçante et saisit la noix de coco ouverte. Le crabe ouvre une autre noix de coco avec colère et Xin Tian saisit à nouveau la noix de coco. Le crabe se met en colère et Hélène comprend le véritable motif de Xin Tian Tian. Xin Tian attache ensuite facilement le crabe de cocotier. Il rentre ensuite à pied, mais Hélène demande une pause. Elle mentionne que c'est déjà le troisième jour et qu'il n'y a toujours pas d'équipe de secours. Xin Tian s'inquiète, mais Hélène se rassure en disant qu'il leur faudra peut-être une semaine. Au lieu de cela, elle se remet à marcher et Xin Tian s'inquiète également. Il retourne au ruisseau et découvre que leur piège à poisson a fonctionné. Il dit à Hélène de retourner au camp pendant qu'il prépare le poisson. Il a l'intention de placer à nouveau le piège et le système le récompense avec des points pour avoir attrapé des poissons. Il a déjà assez de points pour acheter quelque chose au magasin. Il retourne au camp et découvre Hélène en train de construire un réchaud avec des pierres pour faire cuire le crabe de cocotier. Ils font cuire le crabe et le mangent avec satisfaction. Xin Tian s'endort le premier et se changera ce soir. Veille avec Hélène à minuit. Hélène fait nerveusement son tour de garde et soudain, une main la frappe. Surprise, elle essaie de frapper Xin Tian avec le marteau. Elle prétend qu'elle ne l'a pas encore appelé. Mais Xin Tian lui dit d'aller dormir. Hélène s'endort et Xin Tian veut profiter de l'occasion pour vérifier le magasin. Mais il essaie d'abord de faire bouillir de l'eau à l'aide d'une pierre chauffée. Mais les cendres rendent l'eau trouble. On continue à faire bouillir l'eau. Cela éliminera les bactéries et la menthe l'aidera à rester éveillée. Juste à ce moment-là, Hélène crie dans son rêve qu'elle rêve que l'équipe de secours les sauve. On dirait qu'elle n'est pas du tout une personne positive. Xin Tian pense qu'Hélène s'est hypnotisée pour se remettre de ce tragique accident. Si personne ne vient d'ici quelques jours, elle sera désespérée. Xin Tian se rend ensuite à la boutique et découvre des livres qu'il peut acheter avec ses points actuels. Il choisit le livre sur les outils de fabrication et les connaissances lui sont immédiatement transmises. Xin Tian apprend rapidement des choses et il peut les utiliser pour vivre plus longtemps sur l'île. Il remarque ensuite la roue de la chance et obtient un tour gratuit pour son premier achat. La roue n'a pas d'espace libre et un prix est garanti. Il fait tourner la roue et gagne un prix d'une valeur de 10 000 points dans la boutique. Il peut choisir de l'utiliser maintenant et a peur d'être chanceux aujourd'hui malgré le fait qu'il soit une personne malchanceuse. Il choisit d'utiliser le prix. Plus tard, le matin arrive et Hélène se réveille. Elle cherche Xin Tian et l'échelle arrive avec du poisson fraîchement pêché. Hélène lui dit de la prévenir la prochaine fois qu'il s'absentera pendant la cuisson du poisson. Hélène Chilet dit à Xin Tian de ne pas aller au ruisseau. Xin Tian lui conseille alors de ne pas polluer l'eau. Hélène s'écrit qu'elle ne prendra qu'une douche. Xin Tian se rend compte qu'ils n'ont pas pris de bain depuis qu'ils ont échoué sur l'île et qu'il peut se sentir. Il crie alors à Hélène qu'il va chercher d'autres ressources. Xin Tian regarde autour de lui et trouve des pleurotes sauvages. Il est content d'avoir le système qui lui permet d'identifier les ressources autour de lui. Cependant, certaines ressources n'apparaissent pas dans le livre qu'il a acheté au magasin et il n'est donc pas sûr qu'elles soient comestibles. Xin Tian trouve un lapin. Il utilise son marteau pour faire diversion et tente de l'attraper. Mais le lapin est si rapide qu'il se souvient d'Hélène et retourne au campement. C'est alors qu'il entend Hélène crier. Il se précipite et Hélène affirme qu'il y a un serpent. Xin Tian court et attrape la créature, qui s'avère être une anguille. Hélène lui dit alors de sortir. Xin Tian est plus concentrée sur l'obtention d'un nouveau type de nourriture. Hélène termine son bain et voit Xin Tian qui l'attend. Elle lui dit d'arrêter de la regarder et Xin Tian, rougissant, affirme qu'elle est belle. Hélène est gênée et retourne la première au camp. Elle s'en veut d'avoir été gênée par les paroles de Xin Tian. Xin Tian ne s'attendait pas non plus à prononcer de tels mots. Xin Tian enlève alors ses vêtements et part à la recherche d'autres anguilles. Il trouve des trous dans la boue humide et en recouvre un. Il ne peut pas se servir de ses mains nus car des crabes ou des serpents venimeux pourraient également vivre dans ces trous. Il se souvient avoir attrapé un serpent d'eau au lieu d'une anguille lorsqu'il était jeune. Les anguilles sont attirées par les herbes aquatiques. Xin Tian utilise donc un stock d'herbes aquatiques pour attirer l'anguille. Il sent une morsure et retire l'anguille. Il revient ensuite au camp avec d'autres anguilles. Hélène s'inquiète du fait qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Xin Tian suggère de fumer la viande pour la conserver. Il fume l'anguille pour que la viande puisse durer des semaines ou des mois. Hélène demande si elle peut aider car Xin Tian est celui qui fait presque tout. Xin Tian va apprendre à Hélène à fabriquer des cordes avec des écorces d'arbre pour qu'il puisse finir le pare-brise. Il laisse Hélène vérifier le piège dans le ruisseau. Le piège ne peut attraper que deux ou trois poissons à chaque fois. Il construit un petit lac à côté du ruisseau pour stocker les poissons qu'il attrape afin qu'il n'ait pas à se soucier de la nourriture. La nuit arrive et les deux cuisinent la viande d'anguille avec des bailles. Hélène prend une bouchée et se noie dans le goût appétissant. Xin Tian la trouve bizarre. Deux jours plus tard, Xin Tian retourne à l'endroit où il a trouvé les champignons. Ils n'ont déjà plus d'anguilles et il doit attraper des lapins de Garenne. Aujourd'hui, dans un flashback, Xin Tian casse le vieux pare-brise pour en créer un plus grand. Avec l'aide d'Hélène, ils ont fabriqué une meilleure version qui semble plus sûre. Xin Tian essaie de se rappeler le chemin où le lapin sauvage a couru. Il essaie de trouver un endroit où il y a moins d'herbes et trouve des arbres avec des terriers. Il recouvre les trous qu'il a trouvés et en laisse d'autres ouverts. Il place des champignons en fer à cheval brûlant près des trous pour faire fuir les lapins. C'est alors qu'un lapin sort et Xin Tian l'attrape facilement. Mais il s'agit d'un rejeton. Un autre lapin sort et Xin Tian se souvient que les lapins vivent en troupeau. Il vérifie le trou et découvre d'autres petits lapins. Il les attrape tous et les ramène au camp. Hélène est très excitée par les lapins. Xin Tian est impressionnée par le fait qu'Hélène a fait beaucoup de cordes. Il prétend alors les dépecer, mais Hélène n'est pas d'accord car ils sont trop mignons pour être mangés. Cependant, Hélène affirme qu'il est préférable de les engraisser avant qu'ils ne soient mangés. Xin Tian ne s'attendait pas à un tel comportement de la part d'Hélène. Elle sait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les tuer pour survivre. Xin Tian dépaisse ensuite le plus gros et met la fourrure de côté pour l'avenir. Ils dînent ensemble et trouvent la viande de lapin. Xin Tian, qui pue, demande à Hélène pourquoi elle est joyeuse et Hélène répond que le lendemain est le septième jour. Elle pense toujours qu'une équipe de secours va arriver et Xin Tian essaie de se montrer joyeux lui aussi. Ils ont fini de manger et Hélène se demande ce que fait Xin Tian. Xin Tian prévoit d'allumer un feu en utilisant une méthode différente basée sur le livre de camping qu'il a acheté au magasin. Il y a plusieurs façons d'allumer un feu. Il essaie d'utiliser un arc en bois et réussit à allumer un feu. Le lendemain matin, il quitte le camp et arrive sur le rivage. Xin Tian sait qu'ils vont attendre jusqu'à la nuit, alors ils commencent à se préparer. Du s'arrive et Hélène demande à Xin Tian pourquoi l'équipe de secours n'est pas encore arrivée. Elle commence à désespérer et Xin Tian s'inquiète. Hélène lui prend la main et s'écrit qu'ils vont mourir seuls sur l'île. Elle continue à pleurer de désespoir. Xin Tian la gifle et Hélène lui demande pourquoi il a fait ça. Xin Tian lui dit de tout pleurer. Hélène la serre dans ses bras tout en essayant à voix haute. Xin Tian lui dit de ne pas s'inquiéter car il est avec elle et la nuit passe. Le lendemain matin, Hélène gifle Xin Tian pour se venger de la nuit précédente. Elle pense aussi à Xin Tian mais celui-ci ne l'entend pas. Elle tente alors de changer de sujet et lui demande de vérifier la marée basse. Xin Tian la corrige en disant qu'il n'est pas encore temps de manger en attendant. Hélène a lu dans un livre qu'une personne disparue depuis deux ans est considérée comme légalement morte. Xin Tian mentionne qu'une équipe de secours abandonne après un mois sans résultat. Hélène lui reproche d'être négatif. Xin Tian suggère alors de créer un bateau et de s'échapper eux-mêmes de l'île. Hélène pense que Xin Tian est cool en ce moment. Xin Tian lui dit alors d'aller chercher des fruits de mer maintenant que la marée est basse. Il retourne ensuite au camp et Xin Tian est heureuse que les lapins ne se soient pas enfuis. Il cuisine les fruits de mer qu'ils ont ramassés. Xin Tian dit à Hélène de manger d'abord mais elle ne doit pas jeter les coquilles parce qu'elles seront utiles plus tard. Les fruits de mer ne sont que temporaires et Xin Tian doit trouver une autre source de nourriture. Hélène remarque que les yeux de Xin Tian se sont assondris. Xin Tian fait ensuite une sieste et demande à Hélène de le réveiller à minuit pour échanger ce soir en regardant Hélène qui pense que c'est de sa faute si Xin Tian n'a pas assez dormi la nuit dernière. Le matin arrive et Xin Tian est surpris. Il s'énerve contre Hélène qui ne l'a pas réveillée mais Hélène veut simplement qu'il se remette complètement de son sommeil. Xin Tian dit alors à Hélène, privée de sommeil, de se reposer pour la journée. Xin Tian part à la recherche d'autres ressources. Cela fait deux heures qu'il cherche mais il ne trouve rien. Il décide alors d'aller sur le rivage pour se procurer à nouveau des fruits de mer. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Il court et tombe sur une forêt de bambous. Le bambou est une plante multifonctionnelle. Xin Tian a du mal à couper un bambou. Il en ramène un et se souvient qu'il y a peut-être des pousses de bambou à proximité. Il coupe les bambous en morceaux et les charge. Il retourne au camp et Hélène lui dit de manger ce qu'elle a préparé. Xin Tian fixe un poisson brûlé et Hélène lui demande comment il est. Il n'a pas bon goût mais Xin Tian dit le contraire. Hélène le goûte et se plaint de sa dureté et de son amertume. Hélène s'excuse de gaspiller de la nourriture et Xin Tian affirme que c'est encore comestible. Xin Tian lui dit de manger les huîtres à la place, mais Hélène continue à manger le poisson brûlé. La nuit s'épaissit et Hélène demande ce que Xin Tian fait avec le bambou. Il prévoit de fabriquer un piège à poisson pour remplacer la bouteille en plastique. Hélène l'aide alors à couper du bambou pour créer des bouteilles d'eau. Xin Tian est heureux qu'Hélène soit prête à travailler et à finir le travail toute seule. En se basant sur le livre de survie, Xin Tian crée un piège à poisson qui lui rapporte des points. Hélène montre ce qu'elle a fait et Xin Tian la félicite pour son travail. Elle demande à Xin Tian s'il a quelque chose à faire demain et prévoit de l'accompagner pour l'aider. Xin Tian est impressionné par la façon dont Hélène a changé et prévoit de faire bon usage d'elle. Le lendemain, ils se rendent tous les deux dans la forêt de bambou. Hélène trouve que l'endroit à côté de la forêt de bambou est plus approprié pour un campement. Cependant, Xin Tian fait remarquer que la nourriture est leur priorité pour le moment. Hélène est chargée de chercher des pousses de bambou et elle en trouve un paquet. Après en avoir ramassé des paquets, elle découvre une horde de sangliers. Elle reste silencieuse et court vers Xin Tian. Xin Tian est surpris et Hélène lui montre la direction des sangliers. Xin Tian saisit les mains d'Hélène et lui dit de courir et de quitter l'endroit rapidement. Bien qu'il soit carnivore, les sangliers peuvent attaquer férocement. Cependant, d'autres sangliers apparaissent du côté d'où ils sont sortis. Xin Tian fait signe à Hélène de se taire, mais les fauves les sentent. Les deux s'enfuient alors rapidement. Mais les rongeurs sont rapides. Hélène est fatiguée mais elle ne peut pas se retenir. Xin Tian Hélène dit à Xin Tian de partir et de la laisser. Xin Tian se met en colère contre ce cliché cinématographique. Il fait alors face au troupeau de sangliers et crie fort. Les sangliers se fichent sur place et Xin Tian continue à faire du bruit. Cela fonctionne bien et il lance ses haches de pierre sur le troupeau de sangliers. Le troupeau s'enfuit et Xin Tian s'écroule de soulagement. Hélène s'inquiète et Xin Tian lui dit qu'il va bien et qu'ils doivent partir maintenant. Xin Tian remarque un sanglier laissé seul et s'aperçoit qu'il est blessé. Un sanglier laissé seul se sent terrifié et devient plus agressif. Xin Tian lance sa hache sur le sanglier et le blesse. Il dit à Hélène de retourner à son camp. Xin Tian active alors sa compétence et devient plus rapide qu'un léopard. Il s'éloigne mais la compétence draine trop d'énergie. Il tombe sur le sol en pensant qu'il a déjà échappé à l'ennui. C'est alors que des oiseaux font du bruit à proximité. Xin Tian se demande s'il s'agit de la planche et c'est bien le cas. Xin Tian est surpris et grimpe à un arbre voisin, car il se sent chanceux que le sanglier ne puisse pas grimper. La planche commence à frapper. Xin Tian s'agrippe à l'arbre jusqu'à ce que la planche se fatigue et s'arrête en s'éloignant. Xin Tian se souvient que la viande de porc est précieuse. Il saute de l'arbre et affronte le sanglier. Le sanglier lui fonce dessus, mais Xin Tian s'empresse de l'esquiver et de frapper le sanglier. Il esquive le sanglier et le frappe contre l'arbre, ce qui le rend inconscient. Xin Tian l'achève mais le sanglier a trop de vitalité. Xin Tian continue à l'attaquer jusqu'à ce qu'il tombe mort. Il reçoit des points pour avoir chassé le sanglier. Le sanglier étant trop lourd, il prévoit de le récupérer le lendemain après s'être reposé et avoir récupéré. Il espère qu'aucun autre prédateur ne trouvera le sanglier. Pendant ce temps, Hélène est pressée de fabriquer une hache en pierre pour aider Xin Tian. Elle déchire sa robe et ramasse des cendres. Xin Tian lui demande ce qu'elle fait et Hélène prétend que les cendres peuvent aveugler le sanglier et lui permettre de s'échapper. Hélène réalise alors qu'elle a parlé à Xin Tian et celui-ci apparaît avec un poisson à la main. Hélène est heureuse et sert Xin Tian dans ses bras. Elle avait peur de ne plus le revoir. Elle remarque qu'il est mouillé et il prétend que c'est une longue histoire. La situation est devenue gênante lorsque Xin Tian a commencé à se déshabiller. Hélène lui dit qu'ils ne sont plus des enfants et lui rappelle qu'il doit d'abord sécher ses vêtements. C'est alors que Xin Tian se montre à Hélène. Hélène se couvre rapidement les yeux et Xin Tian affirme qu'il portait un caleçon cette nuit-là. Hélène se sent mal d'avoir laissé les pouces de bambou derrière elle. Xin Tian lui dit qu'il a tué le sanglier. Hélène s'inquiète de rencontrer à nouveau les sangliers et Xin Tian ne pense qu'à fabriquer un arc et des flèches pour se défendre le lendemain matin. Xin Tian retourne rapidement à l'animal qu'il a tué et découvre que d'autres animaux l'ont trouvé. Heureusement, il reste encore des morceaux. Il remarque une marque de griffure d'un autre animal. Il commence à dépecer l'alésage et le ramène au camp avec du bambou. Pendant ce temps, Hélène fabrique une aiguille à partir d'un os de lapin et Xin Tian la surprend. Hélène se fâche et remarque la viande que Xin Tian a ramenée. Hélène se demande comment il va utiliser la graisse et Xin Tian affirme qu'elle peut être utilisée pour fabriquer une huile à base de graisse, mais ils n'ont pas de récipient. Xin Tian demande alors à Hélène de l'aider à en fabriquer un. Il prévoit de faire de la poterie et s'estime chanceux que l'argile à proximité soit utilisable. Il se souvient des étapes du livre de survie. Il essaie d'en fabriquer un mais il ressemble à quelque chose d'inutilisable. Il le jette. Il fabrique alors un petit bol et découvre qu'Hélène en a fait de plus beau. Il lui demande alors d'en faire un assez grand pour cuisiner. Xin Tian fabrique un four pour sécher l'argile jusqu'à ce qu'il fasse nuit pendant le dîner. Xin Tian se réjouit qu'il n'ait plus de problème de nourriture pendant le mois suivant. Hélène remarque que Xin Tian sourit et affirme qu'il est simplement heureux d'être en vie. Xin Tian complimente Hélène sur sa capacité à réparer les objets qu'Hélène prétend. Elle doit apprendre à le faire car ils n'ont pas de vêtements pour se changer. Xin Tian lui dit alors de ne pas s'inquiéter car ils pourront bientôt changer de vêtements. Le lendemain, Hélène se demande si elles peuvent vraiment se brosser les dents avec la cendre de bois. Xin Tian mentionne quelques conneries scientifiques en disant que c'est un bon substitut aux vraies dentifrices. Plus tard, il commence à préparer les bols en poterie et Xin Tian mentionne qu'il faudra cinq heures pour qu'ils durcissent. Cela surprend Hélène et Xin Tian lui dit qu'ils doivent contrôler la chaleur correctement, sinon la poterie se fissurera. Une fois le premier lot de bol terminé, le taux de réussite est décevant, ce qui pousse Xin Tian à réfléchir à de nouvelles techniques qu'il pourrait essayer à la place. Pendant le travail d'Hélène, le taux de réussite s'améliore progressivement, ce qui indique qu'il pourrait en faire davantage s'il parvenait à contrôler la chaleur le lendemain. Alors que la pluie approche, Xin Tian fait cuire la graisse de porte tandis qu'Hélène se demande pourquoi il y ajoute de l'eau. Xin Tian explique que l'eau permet de réduire le risque que la graisse soit trop brûlée. Il se prépare également à broyer des coquillages en poudre pour fabriquer du savon. Xin Tian insiste sur l'importance de fabriquer du savon car il n'y a pas de médicaments sur l'île et s'ils tombent malades, leur vie peut être menacée. L'utilisation du savon réduit ce risque. En laissant le savon se former tout au long de la journée, il se prépare à la verse imminente. Heureusement, le duo a fini de construire les tentes, sinon il n'aurait nulle part où loger. Xin Tian ouvre le système et avec la poterie et le savon qu'il a fabriqué, il a maintenant plus de 6000 points. Cependant, il lui manque encore 500 points pour acheter le pouvoir de n'importe quelle créature. Hélène apparaît et interroge Xin Tian sur ce qu'il pense, mais il réfléchit à la situation et lui demande ce qui lui a pris tant de temps. Il lui demande également si le savon fonctionne. Xin Tian se prépare à fabriquer l'arc en bambou et tente de créer un arc structuré en plusieurs couches pour améliorer l'efficacité. Il place quelques souches dans le sol en guise de moule de fortune, car il n'a pas d'autre choix. Soudain, le ciel se met à tonner et le duo se précipite ensemble dans la tente pour s'endormir. Pendant la nuit, Xin Tian se réveille en entendant un bruit et se lève rapidement. Hélène, il lui dit qu'ils doivent démanteler la tente et l'incite à grimper dans l'arbre. Hélène se demande ce qui se passe quand soudain un groupe de sangliers sauvages traversent leur campement. Hélène se demande si quelques-uns des sangliers sont morts car ils semblent blessés, mais il s'avère qu'ils sont juste en train de faire une sieste. La pluie continue de tomber à verse et les rongeurs ne partent pas encore. Xin Tian utilise sa chaussure pour distraire les sangliers qui s'enfuient. Xin Tian dit à Hélène de descendre et la fille glisse. Elle tombe sur Xin Tian. Regarde Xin Tian qui rougit. Le matin arrive et Xin Tian est surpris de recevoir 3000 points pour avoir survécu à la nuit pluvieuse. Ils commencent à préparer leur campement. Hélène est contente que les lapins soient toujours en cage. Xin Tian espère que les bâtons de bois qu'ils ont sécheront plus tard. Xin Tian demande à Hélène d'enlever ses sous-vêtements. Il a l'intention de laver les vêtements et de se baigner en même temps, mais Hélène refuse. Xin Tian remarque que l'eau des ruisseaux est plus haute qu'avant. Heureusement, le premier piège est encore utilisable car les vêtements doivent d'abord sécher. Xin Tian porte des feuilles. Pendant ce temps, Hélène s'inquiète du retour des sangliers et Xin Tian lui propose de faire la garde de nuit, voyant qu'Hélène ne se sent pas en sécurité. Xin Tian veut fabriquer plus d'armes pour combattre les planches. Il crée un arc et utilise un muscle de sanglier comme corde. Xin Tian commence à fabriquer des flèches. Il brûle les pointes des bâtons de bois et les aiguise. Il peut aussi utiliser des pierres pointues comme pointe de flèche. Il gagne des points lorsqu'il termine l'arc et les flèches. Xin Tian a maintenant assez de points pour choisir une nouvelle compétence entre la vitesse et la force. Il choisit la première et se sent plus fort qu'avant le lendemain. Xin Tian suggère de travailler sur les céramiques après que les alésages les aient détruites. Xin Tian et Hélène refont les céramiques et leurs compétences se sont améliorées. Xin Tian s'entraîne à utiliser l'arc, mais sa visée est nulle. Il continue à s'entraîner jusqu'à ce que ses compétences s'améliorent. Ensuite, Xin Tian s'enfonce dans les bois. Il remarque des tétards et trouve l'écosystème intéressant. Plus tard, il ramasse des pousses de bambous. Il entend des bruits d'oiseaux et découvre des poulets sauvages. Il tire une flèche mais la rate. Il remarque que les poules n'ont pas peur de lui et ne bougent pas. Il jure de ne pas rater son coup, mais il ne les a pas touchées une seule fois. Il essaie encore une fois et finit par en toucher une. Il en touche deux autres, mais il a déjà utilisé toutes ses flèches. Après cela, les autres poules s'enfuirent. Ce soir-là, ils mangent tous les deux de la soupe de poulet. Hélène est ravie du nouveau menu. Xin Tian la trouve également savoureuse avec les pousses de bambou. Cependant, il affirme qu'elle sera meilleure avec du sel. Hélène s'enthousiasme et se souvient soudain qu'ils sont au milieu de nulle part. Xin Tian lui dit alors qu'ils iront à la plage le lendemain pour en faire. Ils se rendent à la plage et se préparent à faire bouillir de l'eau de mer pendant que l'eau est en train de bouillir. Les deux amis fabriquent un cadran solaire pour pouvoir suivre l'heure. Ils réussissent à en créer un et Xin Tian demande à Hélène d'observer l'ombre pendant qu'ils vérifient l'eau de mer. Voyant que le sel est encore humide, Xin Tian le fait sécher sous un soleil de plomb. Ils en ont fait assez pour un demi-mois, mais il est plein d'impureté. Xin Tian prépare une autre marmite d'eau de mer pour la faire bouillir et Hélène attire son attention. Xin Tian Xin Tian demande un autre bambou. Il sait que le sel brut n'est pas destiné à la consommation. Il prévoit de saturer et de purifier le sel en utilisant ses connaissances en matière de survie. Xin Tian a fabriqué un dispositif de filtration, mais cela a pris beaucoup de temps. Hélène est à nouveau ravie du dîner. Xin Tian fait remarquer que la cuisine chinoise doit être assaisonnée. Il se moque d'Hélène qui a réagi de façon excessive. Il réalise également que cela fait 20 jours qu'ils sont arrivés sur l'île. Hélène se demande quel type de bateau Xin Tian a l'intention de fabriquer. Il a besoin d'un bateau de pêche qui les aidera à survivre pendant le voyage. Hélène suggère de fabriquer d'abord une meilleure tente, mais Xin Tian affirme qu'il vaut mieux trouver un autre endroit pour camper. Quatre jours plus tard, Xin Tian trouve une prairie avec une grotte à proximité. Il reste vigilant, pensant que quelque chose vit à l'intérieur. Il tire une flèche mais rien ne réagit. Il entre à l'intérieur et découvre des restes d'animaux. À ce moment-là, Xin Tian sent une attaque et l'esquive. Utilisant sa vitesse de guépard, un panda l'attaque et Xin Tian se demande pourquoi il a l'air un peu étrange. Il tente de le distraire avec une branche de bambou, mais le panda l'écrase. Xin Tian se demande ce qui se passe et pourquoi il a l'air différent d'un panda normal. Xin Tian s'enfuit et grimpe à un arbre. En tant que chinois, il hésite à l'attaquer, mais il doit s'emparer de la grotte. La flèche tirée ne fait que rebondir sur sa fourrure et le panda découvre Xin Tian. Il garde rapidement ses distances et utilise une flèche en pierre. Cette fois, ça marche, mais le panda n'est toujours pas rétabli. Malgré le saignement, il fait face à une surprise. Xin Tian esquive son attaque et s'enfuit à nouveau cette nuit-là. Hélène suggère d'ignorer le panda et la grotte et de chercher une autre zone pour se rendre à Xin Tian. Il prévoit d'utiliser l'attache de sa ceinture de flèche pour fabriquer une pointe de flèche. Ils ont besoin d'un four pour faire fondre le fer, alors il commence à planifier la fabrication d'un four. Il crée un ventilateur et commence à souffler de l'air dans le four pour faire fondre le fer. Ils réussissent à faire fondre le fer et Hélène tombe de fatigue. Xin Tian verse le fer fondu dans les moules d'Hélène et les refroidit immédiatement cette nuit-là. Xin Tian aiguise les pointes de flèche et espère qu'elles fonctionnent. Il la place sur la flèche et il est maintenant sûr de pouvoir battre le panda. Il essaie d'acheter l'encyclopédie sur les animaux, mais le système lui propose une meilleure option pour une bonne affaire. Il achète des livres sur les animaux et sur la façon de les apprivoiser. Les livres donnent également des conseils sur la façon de combattre différents animaux. Mais Xin Tian les trouve ridicules. Hélène se réveille et voit Xin Tian en train de préparer le petit déjeuner. Hélène insiste pour voir le panda, mais Xin Tian refuse. Xin Tian voit qu'Hélène s'habitue à la vie sur l'île. Plus tard, Xin Tian retourne à la grotte et tire des flèches. À l'intérieur. Il remarque que le panda n'est pas là. Il grimpe à un arbre pour l'attendre et il apparaît au bout d'un certain temps. Le système indique qu'il s'agit d'un panda ancien. Il explique également que les pandas étaient à l'origine des carnivores que les humains ont domestiqués jusqu'à ce qu'ils deviennent des pandas aimant le bambou. Dans deux mois, Xin Tian le séquestre. Il prévoit de le blesser au point qu'il ne puisse plus trouver de nourriture par lui-même. Xin Tian le blesse, récupère la flèche et s'enfuit. Il répète ce processus pendant plusieurs jours. Le quatrième jour, Xin Tian ne trouve pas le panda. Il lui tend une embuscade et Xin Tian remarque que le panda est en train d'apprendre. Il casse une flèche et Xin Tian s'enfuit. Sur le chemin du retour, Xin Tian découvre des grenouilles empoisonnées. Il a maintenant une solution à son problème. Il en capture une et prévoit d'utiliser sa toxine pour ses flèches. Il retourne au camp et Hélène se précipite pour le serrer dans ses bras. Xin Tian s'excuse de l'avoir inquiétée, mais Hélène n'y est inquiète. Hélène remarque la grenouille empoisonnée et Xin Tian prévoit de l'utiliser contre le panda. Le lendemain matin, Xin Tian chauffe la grenouille jusqu'à ce que des bulles se forment sur sa peau. Xin Tian applique les toxines sur les pointes de flèche. Hélène lui donne les boules d'herbe qu'il a demandées et se demande à quoi elles servent. Xin Tian affirme qu'elles ont leur utilité. Plus tard, Xin Tian retourne à la grotte et voit les empreintes de pas. Il sait que le panda est à l'intérieur. Il brûle les boules d'herbe et les jette dans la grotte. Le panda est enfumé et rugit. Il poursuit Xin Tian et l'échelle planifie de fatiguer le panda à l'intérieur de la forêt. Le panda cherche Xin Tian. Xin Tian trouve une occasion et tire une flèche avec les toxines. Cependant, les pointes de flèche en pierre sont inefficaces. Xin Tian esquive l'attaque du panda Xin Tian tire une flèche de fer. Cette fois, la toxine devrait faire effet. Xin Tian tire à nouveau et le panda l'attaque. Mais le panda tombe. Xin Tian est heureux que les toxines aient déjà fait effet. Il observe le panda pendant trois heures et le panda se réveille. Le lendemain matin, Xin Tian prépare du poisson dans du bambou. Il se rend à la grotte et voit le panda épuisé. Il insère une pouce de bambou dans un poisson et le lance sur le panda. Le panda grogne et remarque le poisson. Il s'empresse de manger et Xin Tian lui montre encore de la nourriture. Il mange le reste du poisson avec les pouces de bambou. Xin Tian se demande quel nom pourrait bien convenir au panda. Il remarque qu'il est idiot de se détendre en sachant qu'il est empoisonné. Il décide alors d'appeler le panda Xin B, ce qui signifie crétin. Le soir venu, Xin Tian et Hélène dînent ensemble. Hélène découvre le nom du panda et s'inquiète de savoir si elle doit ou non féliciter Xin Tian pour son sens du nom. Hélène pose son assiette et prétend qu'elle n'est pas d'humeur. Xin Tian devine que c'est la période du mois. Hélène lui demande de se taire. Elle affirme que cela aurait dû commencer il y a plusieurs jours, mais qu'il est un peu tard pour elle. Cela doit être dû au stress et au manque de repos. Xin Tian pense alors à fabriquer du papier. Cependant, la fabrication d'un produit de bonne qualité nécessite de nombreux processus. Le lendemain matin, Hélène se réveille avec une odeur d'urine. Xin Tian prétend que c'est nécessaire pour fabriquer du papier et Hélène le traite de fou. Xin Tian demande à Hélène de fabriquer des mailles de forme carrées et il crée facilement des choses qui vont soudainement au cours de chimie et Hélène est impressionnée que Xin Tian le fasse sur une île isolée. Ils poursuivent avec d'autres étapes et processus pour fabriquer de l'hydroxyde de sodium. Hélène fait remarquer qu'il est préférable de travailler avec de l'électricité. Xin Tian affirme que c'est possible avec des éclairs. Plus tard, il ramasse des herbes sauvages pour fabriquer du papier. Les herbes sont trempées dans de l'hydroxyde de sodium pendant des heures pour obtenir de la cellulose blanche et pure. Xin Tian les lave au bord d'un ruisseau et les lave à l'eau claire pour obtenir la poudre de papier. La poudre est ensuite introduite dans les cadres en maille. Ils sèchent la maille avec la poudre de papier et réussissent à créer du papier. Xin Tian est content que son derrière ne soit pas à l'aise avec le papier. Hélène lui dit de ne pas en parler. Pendant les repas, elle trouve que Xin Tian est douée pour fabriquer du papier. Quelques jours plus tard, Xin Tian voit que son derrière est à l'aise. Elle se réveille après avoir senti la nourriture que Xin Tian a apportée. Il a l'air apprivoisé et Xin Tian le nourrit. SHB domestiqué. SHB ne prendra plus beaucoup de temps. Xin Tian quitte SH et se promène le long du ruisseau. Il trouve des gingembres sauvages et les ramène au camp. Hélène a des crampes et affirme qu'elle n'avait jamais vu aussi mal auparavant. Elle a aussi pris des coussins chauffants et une tasse de jaune d'œuf avec du sucre rouge pour calmer ses crampes. Xin Tian montre ensuite le thé au gingembre qu'il vient de préparer. Il prétend les avoir découverts par hasard, mais Hélène peut voir la preuve que Xin Tian a fait des efforts pour les découvrir. Hélène boit du thé au gingembre chaud. Le lendemain, Xin Tian rend à nouveau visite à SHB. SHB considère désormais Xin Tian comme une amie. Un mois plus tard, elle commence à nourrir SHB avec des pouces de bambou purs. Voyant l'aura menaçante de Xin Tian, SHB accepte et mange les pouces de bambou. Il accepte et mange les pouces de bambou, mais SHB les apprécie. Le système attribue à Xin Tian des poings pour avoir domestiqué un panda. Il obtient un seau de dressage d'animaux qu'il peut utiliser sur SHB. Il applique le seau à SHB et Xin Tian peut maintenant voir le statut de SHB en utilisant le système cette nuit-là. Xin Tian dit à Hélène qu'elle peut rencontrer SHB. Il l'amène à SHB le lendemain et les deux deviennent facilement amis. SHB a également modifié son régime alimentaire en adoptant le bambou ordinaire. Plus tard, deux d'entre eux décident de quitter le camp avec SHB. Ils établissent un nouveau campement dans le champ où se trouve la grotte où vit SHB. Hélène aime regarder le ciel étoilé. Xin Tian lui dit de continuer à regarder pendant qu'il dort, mais Hélène suggère de dormir ensemble parce qu'il n'y a pas besoin de nuit. Regardez avec SHB avec eux. Xin Tian est surpris et demande à Hélène d'être sa petite amie. Hélène s'énerve lorsque Xin Tian s'approche d'elle. Xin Tian la taquine et Hélène se met en colère. Les deux font un peu de ménage avant de dormir. Le lendemain, ils creusent pour trouver de l'argile dans les environs afin de fabriquer de la céramique. Xin Tian part avec SHB pour récupérer les pièges à poissons dans le ruisseau. Le troisième jour, ils ramassent facilement des bambous. Avec l'aide de SHB, l'animal de compagnie est distrait par la nourriture. Le quatrième jour arrive et les deux commencent à construire une maison cuisine en bambou. Au bout d'une semaine, ils ont terminé la cuisine. Tous ces efforts en valent la peine car Xin Tian a gagné beaucoup de points et a acheté un nouveau livre sur les plantes. Xin Tian est heureux de voir Hélène s'amuser. Après un certain temps, Hélène marche sur quelque chose, elle vérifie son pied et découvre un rocher. Crystal Xin Tian l'examine et affirme qu'il s'agit de quartz, un ingrédient utilisé dans la fabrication du verre. Après un examen plus approfondi, il est d'une grande pureté. Les deux femmes remontent le courant à la recherche d'autres ressources. Ils découvrent ensuite un arbre à sauterelle et Xin Tian affirme que la pulpe est un ingrédient pour la fabrication de shampoing. Hélène espère qu'ils pourront en fabriquer. Cependant, l'arbre est plein d'épines et Hélène ne veut pas mettre Xin Tian en danger. Xin Tian active son pouvoir et saute sur l'arbre. Hélène lui dit de ne pas se mettre en danger pour elle. Cependant, Xin Tian prétend qu'il ne fait que se procurer de la nourriture, ce qui met Hélène dans l'embarras pour avoir trop réfléchi. Xin Tian coupe de la pulpe et remarque quelque chose de loin. Il descend immédiatement et demande à Hélène s'ils peuvent faire du shampoing. Hélène est embarrassée et essaie de faire comme si elle n'était pas intéressée. Xin Tian décide alors de ne pas faire de shampoing, ce qui fait sursauter Hélène. Hélène lui dit de se décider, mais Xin Tian veut y réfléchir plus tard, après être allée au champ de canne à sucre. Hélène est surprise de voir un champ de canne à sucre. Cependant, Xin Tian remarque qu'on dirait que quelqu'un a cultivé le champ. Hélène est fascinée et Xin Tian l'empêche de les toucher. Mais Hélène est blessée par les feuilles pointues de la canne à sucre. Xin Tian coupe une canne et tous les trois savoure le goût sucré de la canne bien qu'elle soit dure. Hélène remarque un goût aigre et Xin Tian lui explique que ce n'est pas la bonne saison pour la récolter. Xin Tian prévoit de rapporter de la canne à sucre à la maison pour faire du sucre roux. Il rentre à la maison et commence à transformer les sauterelles en miel. Xin Tian utilise les extraits pour faire de la bouillie qu'Hélène aime manger. Xin Tian a ensuite fini de presser les tiges de canne à sucre. Hélène le surprend avec un panier rempli de champignons. Xin Tian lui tapote la tête. Cependant, la plupart des champignons récoltés sont toxiques. Hélène est découragée par le fait que seuls quelques champignons sont comestibles. Xin Tian dit à Hélène de collecter les ressources indiquées au tableau pour créer du shampoing et du dentifrice. Xin Tian procède ensuite au traitement des ressources collectées et réussit finalement à créer du shampoing. Hélène est triste de ne pouvoir l'essayer que demain car il fait déjà nuit dehors. Xin Tian se réveille en entendant des rires bizarres, pensant qu'il s'agit d'un fantôme, mais c'est Hélène qui dormait. Elle parlait du shampoing. Alors que le tonnerre gronde au loin, Hélène se réveille et se rend compte qu'il pleut aussi beaucoup. SHB, le panda commence à grogner et Xin Tian utilise sa compétence sur le panda. Il se demande s'il s'agit encore de cochons sauvages et demande à Hélène de rester à l'intérieur pendant qu'il va voir ce qu'il en est. Sa prédiction s'avère exacte que ce qu'il s'agit bien de cochons sauvages. Les cochons se jettent sur eux et attaquent l'un d'entre eux avant de se faire attaquer. En retour, SHB distrait tous les cochons. Tandis que SHB distrait tous les cochons, Xin Tian reste inaperçu. SHB s'acharne sur l'un des cochons en le mordant. Au moment où un autre cochon s'apprête à l'attaquer par derrière. Xin Tian protège SHB et le défend en utilisant ses flèches empoisonnées pour attaquer le reste des cochons. Cependant, quelques cochons remarquent la présence de Xin Tian T alors qu'il est repéré par les cochons. Xin Tian T élabore rapidement un plan pour les éloigner de Shun Bi. Il utilise ses compétences pour s'éloigner des cochons et se réfugier dans un arbre tout en se cachant. Il se demande comment Shun Bi tient le coup. Shun Bi rugit férocement et les cochons se dispersent de peur. Xin Tian retrouve Shun Bi et lui donne quelques coups de tête rassurants. Ensemble, ils retournent au camp. Hélène s'inquiète des égratignures sur le corps de Shun Bi. Mais Xin Tian la rassure en lui disant qu'il n'y a pas d'égratignures. Xin Tian la rassure en lui disant qu'il a déjà enduré pire. Il conserve les cochons sauvages dans leur abri pour les manger plus tard. Xin Tian mentionne qu'il va trouver du bambou pour SHB en récompense de sa bravoure dans la forêt. Xin Tian ramasse des pouces en chemin. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans les bois, il panique soudain en remarquant des traces sur le sol. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'un rouleau compresseur et décide de battre en retraite pour se mettre à l'abri. Cependant, sa panique s'intensifie lorsqu'il entend un bruit et aperçoit un Titan Oboa, le plus grand serpent jamais connu et que l'on croit disparu. Alors que Xin Tian s'enfuit, il est choqué par la vue du Titan Oboa et se demande s'il rencontrera demain un dinosaure en quête de conseils. Il se tourne vers le système pour obtenir des informations. Étonnamment, le système lui conseille de sauter directement dans la bouche du Titan Oboa, de se frayer un chemin jusqu'à sa gorge et d'utiliser un petit couteau pour le tuer de l'intérieur. Xin Tian est surpris par l'absurdité de la suggestion et continue à courir, rejetant complètement l'idée dans sa fuite désespérée. Il repère une pente et se laisse glisser, réussissant à échapper à la ligne de mire du Titan Oboa. Cependant, la panique s'installe alors que Xin Tian réfléchit à son prochain plan d'action. Soudain, le Titan Oboa capte son odeur et se rapproche de lui. Xin Tian utilise instinctivement sa dague pour poignarder le serpent, mais il se rend compte que la dague est trop courte pour atteindre le cœur. Dans une tournure d'événements palpitantes, il se retrouve entraîné par le Boa du Téton, désespéré de survivre. Il envisage de rester silencieux dans l'espoir de s'échapper. Une odeur nauséabonde lui parvient alors aux narines et il se rend compte qu'il est tombé sur le territoire des sangliers. Le serpent remarque un alésage à proximité alors que le Boa du Téton engloutit le sanglier. Xin Tian saisit l'occasion de s'échapper en s'élançant loin de la scène chaotique. Cependant, la rencontre se termine plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Il trébuche et continue de courir en espérant désespérément trouver quelque chose d'utile dans le système pour l'aider à survivre. Xin Tian se rend compte que les récompenses disponibles ont changé et il regrette d'avoir manqué une option. Il décide néanmoins d'essayer l'option des super-pouvoirs du cheval. Malheureusement, le système fonctionne mal et lui permet de bénéficier d'un charme animalier. Au lieu de cela, la panique s'installe lorsqu'il se retourne et aperçoit un groupe d'abrutis en espérant qu'ils ne le remarqueront pas. L'anxiété de Xin Tian s'intensifie au fur et à mesure que les bords se rapprochent et qu'il finit par être repéré. Dans un moment de désespoir, il active les super-pouvoirs que lui a conférés le système et ressent une sensation de brûlure dans les jambes lorsqu'il les utilise pour courir, craignant que ses jambes ne lâchent bientôt. Il remarque un tas d'excréments et décide de plonger dedans, espérant perdre son odeur et échapper aux sangliers. Au fur et à mesure que la journée avance, les sangliers commencent à se reposer devant Xin Tian. Il se demande pourquoi le tas d'excréments est chaud et réalise que les glucides libérés empêchent la chaleur de s'échapper lentement. Il perd la sensation de ses bras et de ses jambes, mais il lutte pour garder l'esprit alerte. S'évanouir dans cette situation signifierait pour lui la fin. Comme ils sont sur le territoire des sangliers, Xin Tian n'a pas à s'inquiéter des autres animaux. Cependant, il reste préoccupé par la réapparition potentielle du serpent. Soudain, il aperçoit une flamme et entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se demande d'abord s'il n'a pas des hallucinations et s'il n'entend pas la voix d'Hélène, mais à sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit en fait d'Hélène accompagnée de Sean B. le panda. Hélène remarque le troupeau de sangliers et demande pourquoi Xin Tian se trouve parmi eux avant de faire fuir les sangliers. Hélène s'enquiert de l'état de santé de Xin Tian et il lui assure qu'il va bien mais qu'il est très sale en ce moment. Il lui conseille de ne pas l'approcher. Cependant, les jambes de Xin Tian teille cèdent, mais Hélène le rattrape juste à temps en rougissant. Elle insiste pour qu'il fasse vite. Ils grimpent tous les deux sur le panda et Hélène dit à Xin Tian teille de s'accrocher à elle, ce qui les fait rougir tous les deux. Ils retournent au camp et Xin Tian se lave tandis qu'Hélène fait de même. Elle s'amuse à lui dire de ne pas regarder pendant qu'elle se tient derrière le panda. Après s'être séchée, Hélène va se coucher tandis que Xin Tian vérifie leur réserve de nourriture et remarque des signes d'attaque. Il se demande s'il y a un animal sauvage dans les parages, mais il s'avère qu'Hélène a utilisé de la graisse de porc pour fabriquer une torche. Xin Tian Tian tente de s'accroupir, mais ses genoux meurtris par l'utilisation du superpouvoir du guépard pour échapper au sanglier et au Titanoboa lui font mal. Le système le récompense de 7000 points pour avoir réussi à échapper au Titanoboa. Xin Tian offre du porridge à Hélène, mais elle est encore endormie. Il est choqué qu'Hélène l'ait sauvée et ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Ils se reposent tous les deux et se réveillent plus tard pour manger. Xin Tian l'informe que la trace qu'elle a vue appartenait à un Titanoboa, ce qui l'effraie. Elle se demande s'ils doivent quitter leur cachette. Xin Tian lui assure que s'ils restent à la lisière de la forêt pendant leur marche, ils seront en sécurité. Il lui exprime également sa gratitude pour l'avoir sauvée, ce qui fait sourire Hélène. Plus tard dans la journée, Xin Tian commence à trancher la viande pour la préparer. Il l'installe sur la grille de fumage tandis qu'Hélène demande s'il est prudent de partir. La viande dehors Xin Tian explique qu'ils n'ont pas d'autres espaces disponibles le lendemain. Hélène crie le nom de Xin Tian Tian en l'informant que leur bacon a disparu. Choqué, Xin Tian se demande ce qui a pu voler la viande, d'autant plus que Sean B. n'a pas réagi. Il se prépare à garder la viande cette nuit-là et à attraper le coupable pendant qu'il se repose le jour. Pour se préparer à la garde de nuit, Hélène lui offre du thé à la menthe, l'exhortant à comprendre rapidement la situation avant qu'il n'ait à faire face à de graves problèmes. Don approche, mais le voleur n'a pas encore fait son apparition. Soudain, Xin Tian aperçoit un aigle royal qui descend en piquet vers la viande. Il tente de protéger la viande, mais en vain. Plus tard dans la journée, Xin Tian informe Hélène que le voleur est un aigle royal. Il lui fait part de son plan pour piéger et apprivoiser l'aigle, expliquant qu'ils doivent garder les choses normales et suspendre la viande à l'extérieur pour que l'aigle ne se doute de rien. Xin Tian prépare un piège de base, mais lorsqu'il le teste, il ne semble pas fonctionner. Déterminé. Xin Tian exerce plus de force sur le piège, ce qui fait que la pousse de bambou le frappe au visage. Il demande alors à Sean B de tester le piège. La peau épaisse des pandas le protégera. Plus tard dans la journée, alors qu'Hélène se réveille de sa sieste, elle se demande si Xin Tian est certain que l'aigle reviendra. Soudain, l'aigle apparaît au-dessus d'eux. L'aigle apparaît au-dessus d'eux. Alors que l'aigle descend vers le piège, la corde réussit à s'accrocher à sa patte. Hélène se demande pourquoi Xin Tian ne s'approche pas de l'aigle piégé et il lui explique que ce n'est pas encore le bon moment. L'aigle royal a un bec mortel et s'il s'approche trop près, il les attaquera, alors il décide d'attendre que l'aigle soit épuisé. Il discute du nom à donner à l'aigle et Xin Tian suggère le nom d'aigle du désert. L'aigle semble ne pas aimer le nom d'aigle des sables, mais Xin Tian pense le contraire. Hélène se demande comment ils peuvent domestiquer l'aigle. Xin Tian demande alors à Hélène si elle sait ce qu'est un oiseau de nuit. Hélène s'exclame que rester debout toute la nuit n'est pas bon pour la santé. Xin Tian suggère de se relayer pour surveiller l'aigle et le faire dormir en permanence jusqu'à ce qu'il soit apprivoisé dans la semaine. Il dit à Hélène de surveiller l'aigle pendant la journée et à lui de s'occuper de la nuit. L'après-midi du premier jour arrive et l'aigle tente de s'échapper, mais Hélène fait le guet pour qu'il n'ait aucune chance de s'échapper. La nuit du deuxième jour arrive et Xin Tian termine la création d'une brosse à dents. Pendant son service de nuit, il essaie de demander l'avise de l'aigle, mais celui-ci l'ignore. Le troisième jour arrive et l'aigle est fatigué. Sean Bell aide à rester éveillé pendant qu'Hélène fabrique une chemise pour Xin Tian. Le quatrième jour arrive et Xin Tian cuisine de la colle. Il gifle Sean Bell pour avoir négligé sa tâche. À la place, Sean Bell se met en colère contre l'aigle. Le matin du cinquième jour arrive et regarde cet aigle mort et fatigué. Il est bouche bée. Frustré, Xin Tian lui demande de se rendre. L'aigle se rend alors volontairement à Xin Tian en utilisant le seau de compagnie. Xin Tian ta l'aigle et réussit à le domestiquer. Il voit ensuite ses souvenirs et découvre qu'un noisillon est revenu dans son nid. L'aigle retrouve la santé et Hélène est surprise de le voir déjà domestiqué. Xin Tian affirme que l'aigle a un enfant. Hélène se demande comment il l'a su, mais Xin Tian affirme que ce n'était qu'une intuition. C'est aussi la saison des amours de l'aigle au printemps. Hélène suggère alors d'élever les jeunes aigles. Xin Tian accepte et lui dit qu'il partira le lendemain. L'aigle se pose sur le protège-bras de Xin Tian Aoun et Hélène est fascinée par la fraîcheur du spectacle. Cependant, l'aigle n'aime pas Hélène, elle pleure et se demande pourquoi il s'est comporté différemment envers elle. Lorsque les deux hommes l'ont domestiqué, elle s'en va en leur disant de la surveiller. C'est alors que l'aigle remarque quelque chose. Il marche comme un poulet. Après avoir vu le poisson sur les mains d'Hélène, Xin Tian et Hélène prennent un jour de congé pour se ressourcer. Ils partent ensuite à la recherche du jeune aigle dans les montagnes. Après avoir marché un peu, ils installent un campement parce qu'il commençait à faire sombre pendant le dîner. Hélène se demande s'ils pourront trouver le jeune aigle. La forêt est trop vaste et cela risque de leur prendre du temps. Voyant que la forêt est large, Xin Tian se demande si elle s'étend davantage et si l'île est vraiment une île inconnue. Hélène se demande à quoi il pensait et Xin Tian invente une histoire d'animaux sauvages qui les auraient attaqués. Pendant la nuit, le groupe s'endort et au milieu de la nuit, Xin Tian sent quelque chose. Hélène se réveille également et remarque que Sean B monte la garde dans les buissons voisins. Les loups sortent pour les attaquer. Xin Tian dit à Hélène de ne pas paniquer car Sean B est avec eux. Sean B rugit contre eux, mais Xin Tian lui rappelle de ne pas être agressif. Xin Tian évalue la situation et dit que si Sean B perd, Hélène et lui seront attaqués à coup sûr. Alors que Xin Tian pense qu'ils sont vraiment malheureux, les loups sont effrayés par la flamme qui se trouve à proximité. Xin Tian oublie totalement que les animaux sauvages ont peur du feu et demande à Hélène d'allumer une torche. Il lui dit d'avancer. Xin Tian lance sa torche et effraie un peu les loups. Il ordonne à SHB d'attaquer Sean B puis fait fuir les loups. Connaissant la sournoiserie des loups, Xin Tian affirme que les loups pourraient encore être dans les parages. Le matin arrive et le groupe sort précipitamment de la forêt. Ils peuvent voir l'aigle agir. Il semble qu'ils approchent de leur destination. Le groupe grimpe dans les montagnes et Hélène a envie d'abandonner. Xin Tian laisse Hélène se reposer. Pendant ce temps, il cherche le jeune aigle. Il escalade la montagne et manque de tomber. Il atteint le sommet et s'essouffle. Il apprécie la scène comme s'il était au sommet d'un gratte-ciel. Il remarque ensuite un volcan où des plantes poussent le long des contreforts. Il prévoit de chercher des ressources dans cette région plus tard. L'aigle attire alors son attention après que Xin Tian a oublié leur objectif initial. Xin Tian lâche alors une corde sur une colline escarpée pour permettre au bébé aigle de s'y percher à l'aide du phoque de compagnie. Xin Tian communique avec l'aigle et celui-ci transmet les instructions au bébé aigle. Xin Tian a pu remonter le bébé aigle. Les deux oiseaux se retrouvent. Xin Tian saisit immédiatement l'oiseau et le fait descendre avec lui jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond. Xin Tian jure de ne plus jamais faire d'escalade. Il cherche ensuite Hélène. Xin Tian découvre des écrits sur le sol qu'Hélène a laissé pour chercher des ressources. Le temps se gâte et Hélène arrive alors qu'elle écrivait. Sean B. Xin Tian suggère de faire vite car le temps pourrait provoquer des glissements de terrain. Au moment où Hélène remarque quelque chose, un avion passe à proximité. Xin Tian pense qu'il s'est passé quelque chose. Hélène panique parce qu'elle a entendu une explosion mais Xin Tian lui dit de se calmer. Xin Tian se demande comment un avion peut arriver sur une île déserte. Ils sortent de la forêt et arrivent dans une impasse. Xin Tian suggère de s'arrêter d'abord et de planifier ce qu'il faut faire ensuite. Xin Tian mentionne qu'ils n'ont pas assez de nourriture s'ils vont sur le site du crash de l'avion et retournent à leur campement. Hélène suggère alors de se réapprovisionner d'abord au camp, puis de revenir. Mais Xin Tian n'est pas d'accord et affirme qu'une seule personne suffira. Hélène se rend compte qu'elle peut retourner seule au camp tandis que Xin Tian aura assez de nourriture. S'il part seul, Xin Tian s'inquiète, mais Hélène est convaincue qu'elle peut rentrer seule cette nuit-là. Hélène joue avec le bébé aigle. Elle se demande comment l'appeler. Xin Tian suggère à nouveau un nom absurde. Hélène l'appelle gentiment Shabba, mais des noms comme Sean B. et Sandigle conviennent mieux à Xin Tian. Le lendemain matin, Xin Tian découvre qu'Hélène s'est procuré de l'huile de pain. Il prétend qu'elle peut être utile pour beaucoup de choses. Hélène lui dit de faire attention lorsqu'il est seul. Xin Tian utilise son superpouvoir toutes les heures en se dirigeant vers le nord. Il arrive soudain dans une zone humide et ordonne à l'aigle des sables d'explorer la région. Il synchronise sa vue avec celle de l'aigle et aperçoit une étendue d'eau. Il se prépare ensuite à sortir et à vérifier. Xin Tian arrive ensuite à un marécage. Il essaie de le contourner, mais le marais couvre une grande partie de la zone. Il y a aussi beaucoup de moustiques dans la région, ce qui fait craindre à Xin Tian des infections. Il ne peut pas non plus pénétrer dans le marais car celui-ci est immobile, ce qui signifie qu'il s'agit d'une zone propice au développement bactérien. Finalement, Xin Tian traverse le marais. Il se remet à courir pour retrouver l'avion. Il se retrouve soudain pris dans des sables mouvants. Il change de position pour limiter la vitesse de la noyade. Il ordonne à l'aigle des sables de chercher une branche. Il sort des cordes et du sable. L'aigle commence à lâcher des branches. Xin Tian en demande d'autres et commence à attacher les branches jusqu'à ce qu'il en fasse un cadre. Il se force à grimper sur le cadre des branches. Il lui a fallu une heure pour s'échapper et il décide d'être plus prudent dans ce genre de marais. Il se souvient du personnage principal d'un film qu'il a déjà vu. Il démonte le cadre et choisit les branches les plus sèches. Il les met en fagots et place chaque fagot sur ses pieds, constatant que cela fonctionne sur le marais. Xin Tian recommence à avancer sur le marais alors qu'il s'approche de la zone d'atterrissage. Il se demande s'il y a des équipages dans l'avion. Pendant ce temps, dans l'avion, une femme aux cheveux blonds se demande où elle a atterri. Elle se souvient d'une tempête, d'avoir perdu le contrôle de l'appareil et de s'être retrouvée coincée dans les turbulences. Elle a eu la chance de pouvoir modifier sa trajectoire d'atterrissage avant de s'écraser. Elle est heureuse de ne pas avoir été blessée après son accident. Elle se croit en Amérique du Sud à cause des maraiscages. Elle se demande si quelqu'un vit dans la région. Elle commence à appeler quelqu'un, mais personne ne répond. Elle se rend compte que personne ne vivra sur cette île déserte. Au moment où elle décide de s'endormir pour la nuit, elle entend des bruissements à proximité, non loin de là. Chintian crie et cherche quelqu'un, pensant que l'équipage est peut-être blessé. Chintian se dépêche d'aller les voir à ce moment-là. Sandiguel aperçoit un grand oiseau blanc et Chintian lui demande de l'y conduire. Chintian trouve enfin l'avion et crie à haute voix s'il y a quelqu'un. Il espère que rien d'effrayant ne s'est produit. Après vérification, il ne voit aucun signe d'hémorragie. L'avion semble neuf, mais c'est un vieux modèle. À ce moment-là, Chintian entend quelqu'un crier et voit la femme aux cheveux blonds s'enfuir en courant. Elle s'exclame qu'il y a des crocodiles. Chintian voit des crocodiles agresseurs qui la poursuivent. Il entre dans l'avion et tend le bras. La femme lui prend la main et monte dans l'avion. Il trébuche dans le cockpit et Chintian ne peut s'empêcher de rougir devant une beauté dont le coussin est collé à lui. Les crocodiles secouent l'avion avec leur queue et Chintian sent à nouveau les coussins de la femme. Il vérifie le sol et voit les crocodiles attaquer l'avion. Chintian se demande pourquoi ils sont si agressifs. Il essaie de les attaquer. Mais les flèches de pierre sont inefficaces contre leur peau. Chintian essaie alors de viser leurs yeux, mais ils sont trop petits comme cible. Son attaque a mis le crocodile en colère et l'avion ne tardera pas à être détruit. À ce moment-là, Chintian utilise le système. Il a accumulé des tonnes de poings et cherche une puissance adaptée à la situation actuelle. Au moment où il décide d'acheter le talent sagittaire, la femme suggère de brûler les crocodiles à l'alcool. Chintian l'arrête et affirme que l'alcool est extrêmement important. Chintian demande le briquet et la femme le lui donne volontiers. Chintian achète alors un super pouvoir. Il l'active, mais il ne sent rien, contrairement au guépard. Les crocodiles recommencent à s'agiter. Chintian applique de l'huile de pin sur la pointe de la flèche et l'allume. Il utilise sa compétence et on dirait qu'il est dans un jeu FPS. Il s'est également procuré un marqueur de site et une règle. Il ajuste sa position et tire la flèche qui atteint l'œil du crocodile. Chintian continue à tirer pendant que la femme l'aide avec les flèches. Il tire sur les autres crocodiles et les bêtes s'enfuient en courant. La femme crie que Chintian est son héros. Chintian se présente et demande le nom de la femme. Celle-ci se présente comme étant Jessica Attaway. Elle demande où il se trouve. Chintian lui demande de ralentir car son anglais n'est pas bon. Jessica se demande quel type d'asiatique est Chintian et pense qu'il pourrait être chinois. Mais tout ce qu'elle a rencontré auparavant était des Chintian à longue tresse. Si Jessica a un téléphone portable mais qu'elle ne connaît que le téléphone, ils se rendent compte que la communication est difficile. La nuit arrive et Chintian trouve des conserves dans l'avion. Jessica l'ouvre à l'ancienne. Chintian découvre que la date de péremption remonte à 1928. Jessica se demande s'il y a quelque chose d'anormal et Chintian espère qu'il peut voir que la date de péremption est dépassée. Jessica lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est du bœuf. Chintian sent que la nourriture est bonne. Les deux se sont rassasiés d'une cuillerée et se sentent fatigués. Ils se retirent pour la nuit. Le matin, Chintian remarque que Jessica fait bouillir de l'eau. Il n'arrive pas à croire qu'elle a beaucoup de choses dans son sac comme demain. Chintian sort de la viande et suggère de préparer une soupe de porc après le repas. Ils essaient de converser, mais la barrière de la langue se fait sentir. Chintian ne peut que montrer à Jessica la carte approximative de l'île. Chintian pense à faire parler Hélène avec Jessica. Ils l'invitaient donc à leur campement. Il se sent mal à l'aise d'avoir laissé de côté des éléments utilisables du plan à ce moment-là. Jessica remarque l'aigle des sables et panique. Chintian lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est son animal de compagnie. Il commence à voyager mais rencontre une épaisse fumée. À midi, même l'aigle des sables n'en a pas la moindre idée. Pendant que Chintian se demande quand la fumée va disparaître, Jessica tombe inconsciente. Chintian sent qu'il est fatigué. Il y a peut-être quelque chose dans la fumée. Chintian rentre vers Jessica. Les symptômes de Jessica sont très graves. Alors que Chintian peut encore bouger ses mains, il attrape le briquet de Jessica et fouille dans son sac. Une boîte de médicaments se trouve parmi les objets contenus dans le sac. Cependant, Chintian ne peut pas lire l'anglais. Il remarque alors une boîte électrique. Il sort également d'autres objets ainsi que son tube de bambou. Chintian connecte le tout et obtient un appareil d'électrolyse. L'oxygène produit par le processus est ensuite transmis à Jessica par un tube. Jessica reprend rapidement conscience et Chintian mentionne que la fumée est du méthane. Les deux utilisent alternativement le tube d'oxygène. Alors qu'ils traversent le brouillard de méthane, ils aperçoivent le point final et en sortent enfin. Ils peuvent enfin respirer de l'air frais. Comme il se fait tard et qu'ils ne sont pas encore complètement rétablis, ils montent un campement. Pendant ce temps, Hélène a des problèmes avec les ratons laveurs. Le poisson pour le repas de Shelby est maintenant moins abondant. Shelby et Hélène lui donnent un poisson. Hélène s'inquiète pour Chintian et décide de partir à sa recherche le lendemain. C'est alors que Shelby et Gazoui en voyant ses parents voir de leur sablonneux. Chintian est de retour, c'est certain. Hélène est excitée à l'idée de voir Chintian, mais le fait de voir Jessica la surprend encore plus Chintian se demande s'il manque à Hélène. Trois jours plus tard, Chintian présente Jessica à Hélène et lui demande de communiquer avec l'étrangère. Tous deux entament immédiatement une conversation en chinois. Chintian, confus, se demande pourquoi Jessica parle maintenant en chinois. Jessica reproche à Chintian d'essayer de parler dans un anglais approximatif et de ne pas révéler sa nationalité. Nous sommes tous d'accord pour dire que Chintian est fautif ce soir-là. Les trois ont eu une longue discussion. Les deux Chinois ont appris que Jessica est une paléontologue qui voyage dans le monde entier. Elle a entendu parler d'une bête marchant sur le nez et s'est immédiatement envolé vers le Pacifique Sud. Mais elle a rencontré une tempête et s'est écrasée sur cette île. Il s'avère que Jessica ne fait pas partie d'une équipe de sauvetage. Au moins, Chintian peut maintenant localiser le remplacement actuel grâce aux informations de Jessica et ils peuvent commencer à construire un bateau. Hélène se demande pourquoi Jessica ne s'inquiète pas de s'être écrasée sur une île déserte. Eh bien, l'esprit de la paléontologue brûle de passion et d'excitation. Ses yeux effrayants suffisent à ouvrir Sean B et à l'étudier. Chintian demande cette fois si Jessica n'est pas inquiète. Elle prétend que non parce que les deux ont mentionné la construction d'un bateau pour s'échapper de l'île et que la découverte de Hoang Kats et des individus sur cette île est l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Hélène la corrige en disant que nous sommes au XXIe siècle. Jessica affirme qu'ils ont 70 ans d'avance et se demande si la République de Chine n'utilise pas un calendrier différent. Chintian affirme qu'il s'agit maintenant de la République populaire de Chine. Jessica se demande s'il s'agit d'un changement de régime. Une fois de plus, les deux Chinois s'offusquent. Jessica s'excuse et demande à être corrigée à la place. Chintian lui parle alors de l'établissement de la République populaire de Chine. En 1949, Jessica affirme que nous sommes toujours en 1927. Chintian et Hélène sont choquées. Chintian voit bien que Jessica ne ment pas, compte tenu du vieil avion et de la date de fabrication des conserves. Jessica demande alors quelle année nous sommes et Chintian la surprend en lui disant qu'il s'agit de 2020 pour eux. Jessica explique ensuite ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle rencontre la tempête. Hélène affirme qu'elles ont également rencontré une tempête. Chintian pense que la tempête pourrait être un passage dans le temps et l'espace. Le thème du voyage dans le temps est lourd pour eux car ils ne sauront pas comment revenir en arrière. Sachant qu'il existe des animaux préhistoriques et dangereux, Chintian suggère de se concentrer sur leur protection et l'amélioration de leur qualité de vie. Jessica se demande si Sean B peut aussi voyager dans le temps. Mais Chintian estime que c'est impossible puisque il a aussi vu un piton-titan en tant que paléontologue. Jessica sait que de telles créatures auraient dû vivre à une autre époque et qu'elles ne pourraient pas vivre dans les températures et les conditions rafraîchissantes de la forêt. Hélène explique alors qu'ils ont rencontré deux fortes pluies, ce qui peut expliquer qu'un piton-titan puisse vivre dans la région. Chintian et Hélène espèrent simplement qu'il ne passera pas par leur porte d'entrée. Hélène dit ensuite à Chintian et à Jessica de se reposer pendant qu'elle assure la garde de nuit. Jessica veut savoir si Chintian et Hélène sont amants. Les deux nient timidement et Jessica demande si Hélène poursuit Chintian parce qu'elle souhaite dormir dans le même lit que Chintian, alors qu'Hélène dort également dans un lit séparé. Jessica affirme qu'elle aime déjà Chintian. Après avoir vu ses actes héroïques lors de son sauvetage, Hélène est clairement jalouse et frustrée. Chintian dit alors à Jessica de se calmer et lui explique que tout devrait commencer par une simple connaissance mutuelle basée sur la culture chinoise. Jessica commence alors à flirter avec lui. Chintian, agitée, se retire pour la nuit et s'enferme dans un sac de couchage. Hélène est contente, mais se sent soudain menacée par le strip-tease de Jessica. Elle est surprise par l'ouverture d'esprit des Américains. Elle vérifie ensuite quelque chose et voit que Chintian surveille tout. Jessica salue son public, Hélène gronde Chintian. Alors que les animaux savent comment leur maître doit être puni, le matin arrive et Hélène donne à Chintian un humble petit déjeuner. Jessica se demande si Chintian l'a contrarié, mais Hélène ne fait que taquiner notre pauvre garçon. Jessica voit bien qu'Hélène l'aime aussi. Jessica sait que les Chinois sont polygames et elle offre à Hélène le siège de la première femme et une grande chambre. Jessica pense que c'est un peu délicat. Hélène se rend à Chintian et demande une grande chambre. Les trois femmes discutent ensuite de leur projet d'avenir. La première étape est d'explorer et d'apprendre à connaître l'ensemble de l'île. Grâce au talent de Chintian Tian, il a construit des barricades contre les sangliers fougueux. Il a également l'intention de capturer quelques sangliers et de les élever en captivité pour s'assurer de la nourriture pour l'hiver. Ils ont également besoin de plus de ressources, en particulier de fer pour fabriquer des clous qui maintiendront le bateau en place. La deuxième étape est la construction du bateau, qui peut prendre des années. Jessica sort alors le contenu de son sac pour vérifier s'il y a quelque chose d'utile. Hélène remarque une robe et Jessica lui dit de l'essayer. Jessica a également des outils en fer qui sont utiles. Le lendemain, Chintian vérifie la forêt de bambou avec Sean Bay. C'est alors que l'aigle des sables découvre quelque chose. Jian arrive à la colline de fumier et n'arrive toujours pas à croire qu'il a plongé dedans avant de faire des tests et de découvrir du nitrate de sol. Il ramasse un peu de bouse pour fabriquer de la poudre noire à l'avenir. Il retourne au camp où Jessica a préparé un récipient pour la terre nitratée tout en préparant les choses. Chintian dit à Hélène de guider Jessica autour du camp. Chintian commence à faire cuire une grande quantité de terre nitratée et l'eau évaporée et les nitrates visqueux commencent à se précipiter au fond. Il filtre ce qui est nécessaire jusqu'à ce qu'ils obtiennent du nitrate de potassium. La journée ayant été fatigante, ils se sont d'abord rassasiés. Chintian obtient ensuite des poudres de potassium, de charbon de bois et de soufre. Il a estimé la quantité de chaque composant et les a mélangés. Hélène se demande ce que fait Chintian. Chintian allume la poudre mélangée et elle explose. Ils ont réussi à fabriquer de la poudre noire. Jessica suggère alors de fabriquer une bombe. Il commence immédiatement à préparer de la terre et du bambou séché pour la bombe. La poudre noire est enveloppée dans un papier légèrement humide et Chintian commence à faire des couches dans le bambou. Voici l'anatomie de leur bombe artisanale. Les filles sont surprises de voir que Chintian peut facilement fabriquer une bombe. Il rit en se rappelant les farces auxquelles il a participé lorsqu'il était encore enfant. C'est insupportable. Des souvenirs, en effet. Peu après, Chintian dit aux filles de s'éloigner et lance une bombe allumée à l'extérieur du camp. Elle explose et Chintian gagne des points pour avoir réussi à créer une bombe. Voyant que l'explosion n'est pas puissante, elle se demande combien de poudre noire il faut mettre dans la bombe. Chintian affirme qu'il a juste besoin d'une bombe capable d'effrayer les animaux sauvages, au cas où. Plus tard, ils fabriquent des bombes plus meurtrières, mais ne peuvent en fabriquer que trois jours plus tard. Le groupe commence à cuisiner des briques et des fours, sachant qu'il faut une journée pour en faire sécher une. Ils abandonnent. Il décide alors d'utiliser du bois et du bambou à la place. La chaleur de l'été arrive et le travailleur Chintian commence à en souffrir. Il fait une pause et boit de l'eau. Il se rend compte qu'il n'a pas déplacé le nitrate de potassium depuis vingt moments. Il décide alors de l'utiliser pour fabriquer de la glace. Il place un pot d'eau potable dans un bassin d'eau contenant du nitrate de potassium dissous. Il commence ensuite à préparer des framboises. Il verse l'eau du pot et découvre la fine glace accumulée. Il la recouvre de framboises écrasées et le dessert est prêt. Hélène et Jessica reviennent et Hélène présente joyeusement un raisin à Chintian. Jessica prétend qu'Hélène veut faire une surprise à Chintian. Chintian leur présente alors leur récompense. Les filles sont ravies de voir un smoothie glacé. Elles savourent le dessert et Hélène a l'impression de surfer sur les vagues de l'océan. Jessica se demande si Chintian a eu recours à la sorcellerie chinoise pour le préparer. Mais Chintian explique qu'il n'a utilisé que du nitrate de potassium. Embarrassé par le compliment, Chintian suggère d'y ajouter des raisins. Mais le glouton est déjà en train de manger le smoothie glacé tel quel afin d'obtenir une meilleure glace. Chintian, Chintian et Hélène fabriquent une poterie semblable à une poupée Matrioga. Les nouveaux outils peuvent être utilisés pour améliorer considérablement le refroidissement et la création de glace sera plus efficace. Pendant ce temps, Jessica se concentre sur la fabrication de vin à partir des raisins qu'elles ont récolté. Il veille à le couvrir dans des récipients hermétiques pour éviter qu'il ne se transforme en vinaigre. Au lieu de cela, Jessica vérifie ce que fait Chintian. Il affirme qu'il fabrique des pales de ventilateur et non le ventilateur lui-même. Cependant, il affirme que ce sera automatique. Il le mettra sur un long bâton et l'autre extrémité sera poussée par la vapeur de l'eau bouillante. Hélène suggère d'ajouter un condensateur et Chintian est d'accord. L'été est arrivé et le groupe a réussi à améliorer son ventilateur à vapeur. Ils l'ont conçu pour réutiliser l'eau condensée. Ils ont également créé des sucettes glacées à la framboise. Sean B. en est également devenu accro. Hélène s'inquiète pour Shiba dans l'aigle des sables. Chintian suggère de leur donner de l'eau glacée. Un orage éclate soudain et Hélène craint que les sangliers ne renversent leur clôture incomplète. Chintian Tiana lui assure que ce sera différent cette fois-ci parce qu'ils ont les bombes. La pluie continue de tomber et les sangliers sortent de la forêt. Jessica veut voir cette scène depuis qu'elle en a entendu parler. Hélène veut aussi l'aider. Chintian n'en revient pas de l'intensité de la pluie. Il commence à tirer des flèches sur les sangliers déchaînés, voyant qu'ils sont divisés. Chintian demande à Sean B. et à l'aigle des sables de s'occuper de ceux qui sont à gauche. Les deux animaux commencent à oblitérer les sangliers. Chintian et Jessica commencent à s'occuper des sangliers de leur côté et constatent qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hélène crie soudain de s'éloigner. Elle dit aux deux autres de faire attention et lance une bombe. La bombe atterrit devant les sangliers et l'explosion suffit à les faire paniquer. Les sangliers de l'autre côté s'échappent également. Chintian ne veut pas les laisser s'échapper et recommence à tirer des flèches. Sean B. et l'aigle des sables font également très bien leur travail. Ils sortent victorieux alors que le reste des sangliers s'échappent en voyant qu'ils en ont tué beaucoup. Chintian sait que les sangliers ne peuvent plus se reproduire pendant un certain temps. Il doit donc être prudent ou ils perdront leur source de viande avec cette quantité de viande. Ils auront de la nourriture pour six mois. Le groupe commence alors à se concentrer sur le renforcement de leur clôture pendant les jours de pluie, au cours des deux semaines de pluie. Ils ne s'inquiètent plus des raides des bêtes. L'île continue de connaître la saison des pluies. Chintian se demande si le vin qu'elles ont brassé est maintenant bon. Les filles sont enthousiastes mais sont dégoûtées en voyant l'intérieur du pot. Jessica se demande si elle a mal brassé. Chintian explique qu'il s'agit d'un phénomène normal pendant la fermentation. Chintian filtre les impuretés et présente son vin de couvée. Cependant, il est trop acide pour être goûté. Chintian réalise alors qu'il devrait attendre encore un peu. Il dit alors aux filles qu'elles vont fabriquer de l'eau de vie distillée. Il leur explique comment se déroulera le processus de distillation. Il affirme qu'il faudra attendre jusqu'à la nuit pour que le processus se termine. Hélène arrive avec du sucre roux et du bicarbonate de soude. Chintian concocte quelque chose et après l'avoir réfrigérée, il le fait goûter aux filles. Hélène n'arrive pas à croire qu'elle goûte du John Lebas, une boisson gazeuse chinoise. Jessica se souvient du Coca-Cola. Eh bien, John Lebas et du Coca chinois. Un mois plus tard, le camp est totalement parfait, avec une salle d'épicerie, une salle de poterie et un bloc de lavage. Chintian reçoit des points de système. L'été se termine sans que personne ne le sache et Shell Bay peut désormais voler de ses propres ailes. Chintian remercie Hélène pour les vêtements qu'elle lui a confectionnés. Elle est contente d'avoir passé trop de temps à les confectionner. Cependant, Chintian se concentre trop sur la fonctionnalité. Au lieu de cela, Chintian prévoit d'enquêter sur les environs, en particulier sur le site du crash de l'avion pendant trois jours. Pour l'instant, Chintian peut le faire avec suffisamment de nourriture dans son sac. Chintian et Sean Bay ont continué à courir toute la journée. Ils trouvent un endroit pour camper et utilisent les tentes de camping et les sacs de couchage de Jessica. Le lendemain, Chintian arrive au volcan qu'il a déjà vu. C'est une bonne chose qu'il ait porté des jeans à cause des arbustes épais de la région. Il remarque que Sean Bay ne se sent pas bien, peut-être à cause de l'odeur de soufre. Chintian dit à Sean Bay de l'attendre et il escalade le volcan seul. Il y trouve une mine de soufre. Avec cette quantité, ils pourront fabriquer plus de bombes. Il vérifie également les roches et les minéraux environnants. Il ne sait pas de quel type de fusée il s'agit, alors il achète une compétence d'évaluation pour la vérifier. Il découvre qu'elle peut être utilisée pour créer du vérin color. Après avoir trouvé une tonne de roches et de minéraux, Chintian campe pour la nuit. Le lendemain, il essaie de creuser la surface du volcan, mais c'est très difficile et il a mal au dos. Pendant ce temps, l'aigle des sables arrive avec une lettre d'Hélène. Elle lui dit d'être vigilant et de faire attention à l'amour. Chintian rougit en planifiant ses prochaines actions. Il demande alors à l'aigle des sables de partir en éclaireur pour lui et Chintian se synchronise avec lui. Il doit déterminer la durée du brouillard de méthane. L'aigle des sables signale qu'il y a des animaux à deux pattes dans les environs. Chintian court en disant à Sean B. de rester. Il utilise son super pouvoir et demande à l'aigle des sables. S'il se rapproche, il continue à courir jusqu'à ce qu'il trouve des gens. Un groupe d'hommes à l'allure de vikings poursuit une petite fille. La petite fille acculée essaie de se battre contre les hommes, mais ils ont des boucliers qui bloquent encore ses attaques. Elle parvient à cibler leurs points vitaux. Elle est suffisamment alerte pour esquiver les attaques des autres hommes. Elle n'a pas remarqué qu'elle était encerclée. Elle crie en continuant à les combattre. Chintian voit bien qu'ils sont en train de s'entretuer. Il sent qu'il doit sauver la petite fille. Il commence à concocter une bombe sur place. Il crée une bombe fumigène. Il est nerveux à l'idée d'utiliser la bombe contre les gens, mais l'il est d'abord sans loi. Pour sauver la petite fille, il tire une flèche sur les hommes. La petite fille en profite pour s'échapper. Chintian tire d'autres flèches pour distraire les hommes vikings. La fillette qui s'échappe vient de remarquer que Chintian lance une bombe fumigène qui explose immédiatement. La fille s'arrête et regarde la fumée. Chintian lui dit de courir et la fille le suit. La fumée se dissipe et les vikings se lancent à leur poursuite. Chintian sait qu'il est difficile de gagner contre eux et que la fuite est la seule option. Il voit que la fille saigne beaucoup et lui dit de se mettre sur son dos. Mais la jeune fille lui dit d'y aller seule. Au lieu de cela, elle prévoit de combattre les hommes pour que Chintian puisse s'enfuir. Chintian la taille et l'attrape. Il utilise son superpouvoir pour gagner en vitesse. Juste à ce moment-là, Sandiguel signale que le titan-piton est tout près. Le piton-titan apparaît. Effrayant les hommes vikings malgré la foule devant lui, le piton-titan se lance à la poursuite de Chintian. Il se demande si elle ne lui en veut pas. Chintian esquive l'attaque du piton et la fille lui saute dessus. Chintian est impressionnée de voir la fille manœuvrer sur le corps glissant du piton. Elle le poignarde et le piton siffle de douleur. Elle tombe du piton qui commence à l'attaquer. Chintian la sauve en utilisant son superpouvoir et en lançant une bombe dans la gueule du piton. Ils sont repoussés par le corps du piton et de la fumée commence à sortir de la bouche du piton. Ils tentent d'attaquer Chintian et la jeune fille, mais la bombe qu'il contient explose. Elle tombe au sol et Chintian et la jeune fille s'échappe de la zone. Chintian et la fille continuent de s'enfuir. Le titan-boa se relève et les poursuit. Chintian promet de prier Dieu tous les jours. S'il les sauve, la fille s'exclame qu'il ne sert à rien de combattre un serpent pendant que les deux se cachent dans un buisson. L'essence du titan-boa devrait être brisée après l'explosion de la bombe dans sa bouche. Chintian voit l'occasion et ordonne à l'aigle des sables d'attaquer l'énorme serpent. L'aigle des sables est en train de distraire le titan-boa. Cependant, Chintian tenait en fait la poitrine de la jeune fille. Pendant tout ce temps, Chintian affirme qu'il est temps d'agir. Plus tard, il rencontre Sean B. La fille se met rapidement sur ses gardes, voyant une bête. Chintian lui dit que Sean B. est un animal de compagnie et qu'ils peuvent le monter. La fille s'incline devant Chintian. Chintian la fait monter sur Sean B. et il voyage jusqu'à ce que Chintian s'aperçoive qu'il doit soigner les blessures de la jeune fille. La jeune fille est surprise de voir un briquet qui peut facilement allumer un feu. Chintian sort alors des médicaments et utilise le langage des signes pour dire à la jeune fille que ce sera douloureux. La jeune fille supporte la douleur et son bras est bandé. Les plaies sur ses cuisses suivent et Chintian se lave le cerveau avant qu'elle ne porte quelque chose d'incolore. La fille gémit de douleur et elle est finalement soignée après avoir monté la tente. Chintian tente de faire entrer la jeune fille à l'intérieur, mais la faune vigilante de cette dernière se met en marche et l'attaque. Chintian esquive de justesse la lame, ce qui fait que la jeune fille le heurte et qu'ils tombent tous les deux. La jeune fille s'excuse mais Chintian comprend sa nature. À l'intérieur de la tente, l'estomac de la jeune fille gronde d'embarras. Elle se tapote vigoureusement l'estomac. Chintian lui donne de la viande séchée qu'elle accepte humblement. Plus tard, il dorme dans une position confortable. Le matin, Chintian se réveille en entendant la fille crier. Il l'empêche de se battre avec du sable. L'aigle Chintian exprime sa gratitude à l'aigle des sables pour avoir attiré le titan boa qui ne pouvait pas bien communiquer avec la jeune fille. Chintian décide de l'emmener au camp Hélène et Jessica qui avaient reçu une lettre à l'avance par l'intermédiaire de l'aigle des sables rencontre la jeune fille Jessica. Cette dernière doute dégoût de Chintian en matière de fille. La jeune fille pose une question et Jessica répond qu'elles ne sont pas des sorcières. Elles poursuivent leur conversation. Hélène se demande de quoi elle parle et Jessica explique que la fille est Nikanet, un membre de la tribu Lata du Yémen. La tribu Lata était autosuffisante mais l'elle a mystérieusement disparu en août 1939. Les soldats n'ont vu aucun signe de leur départ. Chintian se demande si leur situation est similaire à la leur qui voyage dans le temps et l'espace. Jessica demande à Nik plus d'informations et apprend qu'ils sont sur l'île depuis trois ans. Cependant, il y a un an, un groupe d'hommes à bord de bateaux a commencé à les capturer. Chintian se souvient des pirates, Hélène suggère de s'allier à la tribu Lata et Chintian est d'accord. Nik raconte qu'ils ont survécu en chassant et en cherchant de la nourriture. Ils appellent la zone couverte par le brouillard de méthane la terre des morts car personne n'est revenu après y être entré. Le brouillard s'étend sur toute l'île et ne disparaît que deux jours par an. Pendant l'hiver, Chintian déclare qu'il leur reste trois mois. Nik exprime également le souhait que le magicien Chintian les aide. Chintian se demande pourquoi on l'a appelé sorcier. Jessica explique que Nik a considéré ses actions d'hier comme mystérieuses et qu'il le vénère maintenant comme un sorcier choisi par le sein. Chintian demande à Jessica de préciser à Nik qu'il n'est pas un sorcier. Cependant, Jessica suggère de profiter de l'occasion pour se rapprocher de la tribu des Lata. Chintian pense que c'est une excellente idée et il commence à planifier d'effrayer Hélène avec leur rire. Plus tard, Nik se met à vénérer Chintian. Jessica suggère d'apprendre l'arabe en deux mois, mais Chintian refuse, craignant d'être dépassé. C'est alors que le système suggère d'acheter un livre sur les langues du monde. Tous se répartissent les tâches. Hélène fera la cuisine, Chintian se baignera dans la rivière et Jessica gardera Nik. Pour l'instant, Jessica et Nik à prendre un bain pour éviter qu'elle ne tombe malade. Hélène finit de cuisiner plus tard, présentant pour la première fois un dîner extravagant. Tous font l'éloge des progrès d'Hélène en matière de cuisine. Nik remarque que c'est la première fois qu'elle voit autant de nourriture sur une table et qu'elle la trouve délicieuse. Elle pleure en exprimant son espoir que sa tribu puisse également apprécier une telle nourriture. Plus tard, Chintian installe une tente pour dormir à l'extérieur. Après avoir expliqué la situation de Nik aux deux filles, Nik dort dans un coin de la grotte en tenant ses couteaux. Le lendemain, Jessica enseigne la langue arabe à Hélène et Chintian après leur leçon. Hélène se demande si Chintian va partir à la recherche de la tribu Lata à cause du brouillard. Hélène suggère de construire un bateau pour le contourner. Chintian accepté part à la recherche de bois. Nik essaie d'aider Chintian à couper des arbres mais il lui dit de ne pas le faire parce qu'elle est encore blessée. Nik fait la moue et démontre sa force en coupant facilement un arbre, laissant Chintian sous le choc. Ils réussissent à rassembler assez de bois en trois jours. Le lendemain, la fumée dégagée par le bûcher en fusion est suffisante pour effrayer les animaux qui se trouvent à proximité. Chintian poursuit le traitement et obtient enfin du fer. Cependant, la pyrite ne peut donner qu'une petite quantité de fer en fondant. Le fer que Chintian remarque chez Nik correspond à la norme des sucettes. Nik s'embrouille et tousse, puis il verse le fer fondu dans un moule pendant le dîner. Hélène signale que les ressources de sa région sont limitées, en particulier les fruits, et s'inquiètent de l'hiver. Chintian suggère de faire des mélanges de fruits en conserve pour stocker les fruits en conserve. Comme ils ont besoin de verre, ils se rendent tous à la rivière le lendemain pour collecter du silicium. Chintian commente la clarté d'un objet qu'il a trouvé et Jessica couvre sa chemise blanche. C'est alors qu'Hélène découvre quelque chose d'étincelant. Par chance, elle trouve de l'or. Nik apparaît avec une poignée d'or. Jessica se demande où elle l'a trouvé et ils tombent tous sur un paradis de l'or. Jessica trouve également un morceau de diamant. Ils se réjouissent de la richesse potentielle qu'ils vont acquérir. Mais ils se rendent compte de quelque chose et décident de se concentrer plutôt sur la recherche de silicium. Ils repartent ensuite avec des paniers remplis de silicium, d'or et de diamant. S'ils parviennent à s'échapper de l'île un jour, ils seront riches. Plus tard, Chintian prépare de la poudre de coquillage et de la galène pour renforcer le verre. Il fait fondre les matériaux avec Nik. Pendant ce temps, Hélène et Jessica fabriquent un tube de soufflage pour façonner le verre. Ensuite, Chintian fait une démonstration de soufflage du verre, ce qui surprend Nik qui pense que c'est de la magie. Chintian continue à donner des instructions sur le façonnage du verre, mais il rencontre quelques échecs et Chintian avertit les filles d'être prudentes. Contrairement à lui, Hélène tente le coup d'un seul coup et, avec le soutien de Jessica, elle commence à façonner la bouteille. Le verre refroidit mais Hélène n'est pas satisfaite du résultat. Néanmoins, elle se montre cool devant les autres, ce qui lui vaut leurs éloges. Elle se demande ce qu'elle va faire ensuite et Chintian lui dit de tremper le verre dans l'eau et de le couper avec un couteau. Hélène suggère de créer une table ronde rotative pour fabriquer le cristal porte. Chintian polie le verre fabriqué par Hélène et le montre à Nik. Nik s'exclame que Chintian est vraiment un magicien et que Chintian peut maintenant la comprendre. Grâce au système, les jours suivants, les filles se concentrent sur la fabrication d'autres bouteilles en verre. Pendant que Chintian et Nik rassemblent des matériaux pour fabriquer des bombes, Chintian propose l'idée de fabriquer un télescope pour mener une enquête. Il prévoit de créer un télescope à capuchons avec des lentilles convexes. Le lendemain, Chintian fabrique les moules à lentilles avec Hélène qui réussit à en produire cinq. Il verse des cristaux liquides sur les moules et attendent qu'ils refroidissent. Chintian assemble ensuite les lentilles dans un cadre en bambou et ils ont enfin un télescope. Il laissait tous et Nik en est particulièrement étonné. En outre, ils fabriquent également des loupes avec tout ce qu'ils ont préparé. L'étape suivante consiste à construire le bateau. Cependant, d'après l'encyclopédie, les sources de bois et de fer sont limitées. Chintian décide de construire un bateau à deux trous avec une voile. Jessica suggère de fabriquer également des pagaies au cas où le vent les pousserait dans la mauvaise direction, afin qu'ils ne dépendent pas uniquement de la vente. Hélène est impressionnée par les connaissances de Jessica. Elle commence immédiatement à travailler sur le bateau et Chintian installe également une cabine par précaution. Au bout d'une semaine, le bateau est terminé et flotte en profitant du ciel nocturne. Nik promet de sauver son père et sa tribu. Hélène se demande ce que Chintian est en train de contempler profondément. Chintian exprime ses inquiétudes au sujet de leur premier voyage, mais Hélène lui dit qu'il est excitant et passionnant. Au contraire, elle lui assure de ne pas s'inquiéter car Jessica est maintenant avec eux et Hélène dit à Chintian d'être prudent. Tous deux rougissent. Jessica se demande s'il s'agit d'une conversation d'amoureux et demande si elle peut se joindre à eux. Les deux sont surpris et Hélène dit à Jessica de porter plus de vêtements le lendemain matin. Il est temps pour elle de partir. Chintian donne à Hélène quelques précautions et demande à Sean B de la protéger. Chintian et Jessica assure Hélène qu'ils reviendront bientôt. Hélène jure de protéger le camp. Pendant ce temps, Chintian est soulagé de ne pas avoir le mal de mer. Nick est maintenant prêt à sauver son peuple avec Chintian et Jessica. C'est Jessica qui dirigera le bateau, mais son arrogance irrite Chintian. Midi arrive et le vent se calme, ce qui se poursuit dans l'après-midi. Pagayé devient la seule solution, mais ils doivent se reposer de temps en temps. La nuit tombe et ils atteignent presque l'autre côté de l'île. Cependant, il leur faut encore un jour pour atteindre leur destination. Jessica commence sa garde de nuit, mais au bout de deux heures, Chintian se réveille. Jessica lui dit de se rendormir, mais Chintian décide de rester éveillée et d'écouter le domaine d'études de Jessica. Jessica s'accroche à lui et lui raconte l'histoire du mégalodon, l'ancien roi des mers. Chintian prend peur et demande un autre sujet. Jessica propose le moza, mais le fait d'être en mer fait craindre à Chintian d'entendre parler de créatures marines. Jessica propose alors des tortues et Chintian accepte comme un enfant. Jessica partage ses connaissances sur les créatures anciennes jusqu'à ce que le matin arrive et que Nick s'écrit en voyant une côte. Ils débarquent et installent un campement pour la nuit. Nick révèle que les pirates se trouvent également dans la zone côtière. Le lendemain, ils traversent la forêt dans la végétation jusqu'à ce qu'ils atteignent le village. Cependant, Nick suggère de se cacher d'abord car elle trouve étrange qu'il n'y ait pas de garde à ce moment-là. Sandy Gueule signale qu'il y a beaucoup d'humains dans les environs. Chintian veut d'abord explorer la région, mais Nick se met à courir en direction du village. Tout le monde était en fait en réunion pour convaincre l'ancien de sauver Nick qui avait disparu. Soudain, Nick apparaît et surprend tout le monde. Elle apprend que les hommes, dont son père, ont également disparu. L'aîné Hamel explique qu'ils étaient à la recherche de Nick, disparu depuis des jours. Quelques hommes proposent de partir à la recherche des autres disparus, mais Nick les en empêche. Elle leur raconte alors qu'elle a traversé la zone mortelle et atteint l'autre côté de l'île. Elle affirme avoir rencontré le puissant. Cependant, tout le monde considère qu'elle délire et suggère qu'elle se repose d'épuisement. Un homme nommé Kata rejette l'idée de se fier à une entité inexistante. Nick insiste sur le fait que le puissant existe et l'aigle des sables passe soudain à proximité. La panique s'installe car l'aigle des sables tente de les effrayer. Chintian fait son entrée avec l'aide de l'aigle des sables. Nick l'appelle le puissant et tout le monde se rassemble autour de Chintian, conscient qu'il est suspect. Chintian décide d'agir. Il allume le briquet et tout le monde est étonné d'assister à ce qu'il perçoive comme de la magie. Les gens s'agenouillent immédiatement devant lui. Kata demande impoliment à tester Chintian Nick exclame à quel point Chintian est fort, ce qui enflamme l'esprit combatif de Kata. Chintian fait étalage de sa superpuissance et surprend Kata par sa vitesse, laissant tout le monde en admiration devant sa rapidité inhumaine. Un Kata cascadeur a des sueurs froides. Chintian déclare qu'il n'utilisera que deux doigts et demande à Kata de se lever. Malgré les efforts de Kata, il est incapable de bouger. Chintian lui sourit et tout le monde est stupéfait de voir leur guerrier le plus fort devenir faible avant que Chintian, réalisant que Kata ne peut pas se battre. Retire ses doigts du front de Kata. Kata se lève et lance un regard noir à Chintian avant de finalement partir. Chintian est soulagé que son plan est fonctionné. L'aîné Amel demande à Chintian de sauver leur tribu et Jessica apparaît soudainement. L'aîné parle d'elle comme de la femme puissante qui voit le superpouvoir de Chintian. Jessica commente la réalité du terme chinois Hidden Dragon et affirme que les hommes qui gardent des secrets sont plus attirants. La foule acclame le puissant Chintian qui offre son aide. L'aîné Amel les conduit ensuite à leur tante, qui fait office d'église. Chintian s'interroge sur les allées et venues de Nick et Jessica l'informe qu'elle est à l'extérieur et qu'elle raconte des histoires sur le puissant Chintian. Elle mentionne également que le télescope lui donne une vision remarquable. Kata déclare qu'il admire la force authentique, pas la magie. Chintian exprime son inquiétude pour la tribu, composée de femmes âgées, d'enfants et de soldats blessées. Une jeune fille nommée Abielu s'approche d'eux et leur offre des fruits. En larmes, elle implore Chintian de sauver leur tribu. Chintian la rassure et lui donne de la viande séchée. Affamée, Elu dévore avidement la viande, révélant que la tribu souffre d'une pénurie de nourriture. La présence d'un autre groupe sur l'île a rendu difficile l'acquisition d'une quantité suffisante de nourriture. Chintian se rend compte de la gravité de la situation. L'aîné Amel arrive et gronde Elu, mais Chintian intervient en lui assurant que tout va bien. Il observe la quantité de nourriture apportée par l'aîné Amel et refuse poliment de reconnaître la pénurie de nourriture. Il insiste sur le fait qu'il a eu la chance d'être choisi comme le puissant et demande à être traité comme un autre humain. Chintian récupère son sac contenant de la viande fumée et propose de la partager avec le peuple Latta. L'aîné Amel devient ému et exprime sa gratitude à Chintian le Latta. Les gens se réjouissent, croyant que les dieux ont répondu à leur prière en envoyant le puissant pour les sauver. L'aîné Amel est soulagé de constater que le puissant est une personne au grand cœur. Chintian sent le poids de son titre, mais Jessica lui assure que tout le monde le soutient. Elle lui rappelle le dicton chinois selon lequel il est possible de changer le monde avec l'aide de tous. Le lendemain, Chintian et Jessica partent à la recherche des autres. Nick explique qu'ils sont allés chercher de la nourriture. L'aîné Amel offre des fruits à Chintian. Une fois de plus, Chintian s'enquiert des autres combattants, mais l'ancien Amel insiste sur le fait que le puissant est plus que capable de s'occuper des brutes. Jessica précise que le puissant a épuisé une grande partie de ses pouvoirs pour descendre. Chintian, la faiblesse de Fein, et déclare qu'il ne peut qu'enquêter. L'aîné Amel devient alors émotif, croyant que Chintian a fait d'importants sacrifices. Heureusement, Nick connaît l'emplacement de l'ennemi et conduit Chintian à un campement côtier. Comprenant qu'il s'agit de vikings se faisant passer pour des pirates, Chintian estime qu'il est impossible d'établir la paix avec eux. Nick remarque le nombre de personnes détenues comme esclaves. Voyant les gardes autour du périmètre, Chintian suppose la présence d'un ennemi. Sandiguel signale que quelqu'un approche. Ce qui pousse Chintian, Tiana et Nick à se cacher. Un groupe de pirates armés apparaît et discute d'une rencontre presque fatale avec un Titanboa. Un survivant raconte son expérience, ce qui en effraie plus d'un. Cependant, un autre pirate affirme qu'il peut vaincre le Titanboa. Une fois qu'ils ont obtenu la fontaine de jouvences reconnaissant le Titanboa, ils croient que beaucoup de gens l'ont cachée en continuant leur patrouille. Chintian a du mal à croire qu'il a entendu quelque chose de fantastique. Réalisant que ces pirates sont arrivés intentionnellement sur l'île, Chintian soupçonne qu'il possède une carte indiquant le chemin du retour. Nick s'étonne que Chintian comprenne les pirates et lui explique qu'il peut facilement apprendre n'importe quelle langue. Les deux hommes se mettent en route, Chintian envisageant de discuter d'une stratégie avec Jessica. Pendant ce temps, un groupe de tribus est poursuivi par les pirates menés par Kata. Ce dernier demande à la reine de laisser derrière elle Aruba, blessé, afin qu'il puisse s'échapper. Aruba plaide pour ne pas être abandonné, mais Kata lui rappelle qu'il est un soldat courageux et le laisse derrière lui. Ragné se sent coupable, mais c'est pour la survie de la tribu. Soudain, Nick apparaît et une flèche frappe l'un des pirates. Kata déconseille de sonner le corps. Nick lutte contre les pirates. Kata s'élance avec une lance et abat l'un des pirates. Cependant, ils sont en infériorité numérique et Kata demande l'aide de Magna, entouré de Nick qui murmure à Kata de conserver son énergie. Chintian arrive et sauve Aruba pendant que Kata et Nick occupent les pirates. Aruba pleure tandis que Chintian le cache dans un arbre voisin. Chintian communique ensuite avec Nick par l'intermédiaire de l'aigle des sables. Nick se concentre et commence à éliminer certains des pirates. Kata lui emboîte le pas. L'un des pirates panique alors que le vent tourne en leur défaveur. Nick et Kata se déplacent pour achever les pirates restants. Kata lance sa lance pour tuer le pirate. Avec la corne de brume, il commence à s'enfuir. Sachant que les autres pirates sont maintenant alertés par la corne, il demande à Chintian ce qu'il doit faire. Il suggère d'attendre la nuit. Les pirates commencent à arriver dans la zone et à trouver leurs camarades morts sur le sol. Ils se moquent des morts en les traitant de faibles. Ils voient des traces de sang et prévoient de suivre leur cible. Pendant ce temps, Chintian vient de finir de prodiguer les premiers soins à Aruba. Aruba s'excuse d'être un fardeau. Il traverse la forêt jusqu'à ce qu'il s'installe dans une grotte pour la nuit. Nick se demande si les pirates connaissent l'emplacement de leur tribu, mais Kata répond par la négative. Erena explique qu'ils se sont aventurés plus loin pour chercher de la nourriture. Leurs estomacs ont grogné à l'unisson. Chintian leur donne de la viande séchée, mais Kata hésite encore à lui faire confiance. Aruba réclame la part de Kata, mais Kata la rejette en accusant Aruba d'être à l'origine du récent problème. Mais Chintian voit bien qu'il ne se déteste pas vraiment. Le lendemain matin, ils continuent de voyager dans la forêt et arrivent à leur tribu. Le camp de Chintian leur demande de s'occuper des blessés. Aruba Chintian rencontre Jessica et lui parle de la taille des vikings qu'elle a trouvés, car elle préfère voir leurs os plutôt que ceux qui sont en chair et en os. Chintian partage ce qu'il a entendu des vikings sur le titan, le boa et le léviathan. Jessica affirme qu'un léviathan n'est qu'une énorme baleine et dit à Chintian de ne pas s'en inquiéter. Chintian pose ensuite des questions sur la fontaine de jouvence. Jessica affirme qu'il s'agit d'un mythe célèbre chez les vikings. Une fontaine contient de l'eau qui peut aider un pirate à vivre éternellement. Cependant, un autre pirate utilise un calice pour cacher la fontaine et disparaît. Chintian l'interroge alors sur la situation de la tribu et Jessica affirme que la situation de la tribu est très mauvaise, surtout en ce qui concerne la nourriture. Chintian doit trouver une solution et se demande s'ils peuvent emprunter de la nourriture. Jessica est confuse et Chintian explique que les pirates devraient avoir un entrepôt contenant de la nourriture. Ils peuvent distraire les pirates d'un côté et se faufiler pour voler leur nourriture. Jessica s'inquiète de ce plan, mais Chintian jure de le mener à bien. Cependant, Jessica se souvient qu'il y a beaucoup de gens v'enchaînés dans le camp des pirates que Chintian revendique. Il a également un plan pour cela. Le lendemain, Chintian demande à l'aîné Amel s'il y a des artisans dans la tribu. Amel se souvient d'Alex et la présente immédiatement aux artisans. Cependant, elle est trop concentrée sur la création d'une lance. Chintian est étonnée de voir à quel point Alex est minutieuse. Alex termine sa lance et remarque les autres à côté d'elle. Chintian demande à Alex si elle peut fabriquer un récipient en petits tuyaux, en fait un cathéter et un flacon de réactif. Alex jure fièrement qu'elle peut faire n'importe quoi. Chintian demande ensuite à Amel s'il reste des os. L'aîné Amel s'excite en pensant que Chintian va faire de la magie vaudou, mais Chintian réfute ce qu'il a dit. Jessica intervient et dit à l'ancien qu'ils ne feront qu'un outil utile. Amel affirme alors qu'ils ont rassemblé les os en un seul endroit par respect pour l'esprit de la Terre. Chintian demande alors à EDR Amel de les laisser. Pour l'instant, Jessica se demande ce que Chintian va faire. Chintian explique qu'il va produire du phosphore. Il écrit ensuite une demande de silice à Hélène et renvoie l'aigle des sables. Chintian demande alors à Jessica de l'aider à chercher de la nourriture. Ils explorent la forêt et découvrent Aruba, blessé, en train de chercher de la nourriture. Chintian se demande où Aruba a trouvé l'énorme feuille sur son bras. Aruba la montre et affirme qu'elle s'en sert comme d'un chapeau. Jessica et Chintian s'exclament en reconnaissant la feuille de tarot. Chintian demande à Aruba de les conduire à l'endroit où il a trouvé la feuille. Ils arrivent ensuite dans un champ de tarot. Jessica s'exclame qu'ils ont trouvé de la nourriture, mais Aruba leur dit que les feuilles ne sont pas comestibles. Chintian affirme que le tarot est comestible. Une fois cuit, cependant, Aruba se souvient que sa bouche a brûlé pendant un jour après avoir mangé une feuille, Aruba fait confiance à Chintian pour l'instant et commence à arracher les feuilles. Chintian l'arrête et affirme qu'ils ne mangeront pas les feuilles. Jessica montre que la chair qui pousse sous terre est comestible. Tous les trois commencent à récolter et ramènent beaucoup de tarots à la tribu. Chintian et Jessica commencent à faire bouillir le tarot dans une énorme marmite d'eau. Au bout d'un certain temps, Chintian ouvre le couvercle et une délicieuse odeur se répand dans l'air. Après avoir vérifié la cuisson, les tarots bouillis sont partagés avec la tribu. Ils commencent à manger le tarot, mais Chintian leur demande d'éplucher d'abord le tarot. L'aîné Amel pleure en réalisant qu'ils ne mourront plus de faim. Chintian et Jessica ne peuvent que sourire. Ils pensent tous à Chintian. L'ancien Amel s'est même agenouillé. Les autres personnes arrivent alors que l'odeur les conduit dans la zone. Chintian leur dit qu'il prépare de la nourriture pour eux. Ils s'excitent en voyant d'énormes marmites de nourriture. Nick et Kata se demandent ce qui se passe et certains d'entre eux expliquent la situation. L'aîné Amel attire leur attention pour remercier le tout-puissant Chintian. Chintian fait alors un discours pour ouvrir le couvercle afin que la nourriture puisse être servie. Pendant que tout le monde déguste le tarot, Nick et Elu s'approchent de Chintian et Jessica Elu offre à Chintian un collier fait main pour le remercier d'avoir sauvé leur tribu. Ragné fait remarquer à quel point Chintian a les pieds sur terre, mais Kata n'arrive toujours pas à l'accepter après leur repas communautaire. Chintian annonce que les réserves de nourriture vont bientôt s'épuiser. Il suggère de construire un bateau dès que possible pour quitter la région et sauver les captifs. Très nombreux. Ils rejoignent rapidement la côte où Chintian et les autres ont débarqué. Chintian demande alors à Alex de lui faire part de sa requête. Jessica est impressionnée par le savoir-faire d'Alex, mais il n'y a toujours pas assez pour les besoins de Chintian. Plus tard, Chintian commence à ramasser des coquillages pour les broyer plus tard et obtenir de l'hydroxyde de calcium. Jessica fait bouillir de l'eau de mer pour obtenir de la saumure. Ils mélangent les deux et suivent différents processus jusqu'à ce qu'ils obtiennent de la poudre de magnésium. Voyant qu'elle est prête, Jessica propose de la tester immédiatement. Chintian allume un peu de poudre et l'étincelle qui jaillit est suffisante pour que beaucoup de gens la qualifient de sorcellerie. Plus tard, la tribu cesse de travailler et prend son repas. Alex fait son rapport à Chintian qui lui demande de créer un locataire et lui donne un plan. Alex est impressionnée par la façon dont les choses sont connectées sans cordes. Elle affirme que cela prendra beaucoup de temps si cela est fait sur le bateau. Jessica explique à Alex qu'il ne s'agit pas du bateau dans son ensemble et qu'elle marque les pièces pour se concentrer sur le plan. Alex affirme que cela ne prendra que trois jours et Chintian lui confie le travail le lendemain matin. Aigle de sable est de retour avec un paquet. Chintian est heureuse de voir de nouveaux outils et félicite Hélène pour son savoir-faire. Elle a même une note pour avertir Chintian de sa sécurité avec les os d'animaux, Chintian les broie et les mélange avec un peu de phosphore. Ils pourront bientôt obtenir une allumette de sécurité. Ce que Chintian veut, c'est l'allumette au phosphore rouge parce qu'elle est plus sûre. Il continue à travailler sur les processus. Pendant ce temps, lui et Jessica préparent l'écorce d'arbre pour les allumettes. Ils ont bientôt terminé tous les composants de l'allumette de sécurité. Chintian commence à mélanger les choses jusqu'à ce que Jessica lui demande s'il est prêt. Chintian frappe l'allumette et celle-ci s'allume avec succès. Jessica s'enthousiasme et sert Chintian dans ses bras. Chintian va ensuite travailler sur l'aquaregia. Les deux hommes retournent ensuite au camp côtier. Nick montre fièrement que ses blessures sont maintenant guéries. Alex montre qu'ils ont déjà fabriqué six bateaux. Chintian est impressionné par leur solidité. Alex se demande quand ils vont sauver les captifs et Chintian lui répond que ce sera dans quatre jours. Quatre jours plus tard, Chintian et Jessica distribuent une boîte d'allumettes de sécurité par personne. Chintian montre ensuite comment l'utiliser et il lui laisser immédiatement. Tout le monde est émerveillé par la magie, mais ce n'est que de la chimie pour les gens d'aujourd'hui. Tout le monde est étonné de pouvoir allumer un feu facilement par soi-même. Tout le monde les trouve pratiques, surtout l'art. Son de Kata, Chintian. Il est presque temps de sauver les membres de la tribu captifs et tout le monde se réjouit de leur succès. Chintian annonce alors les membres de l'équipe de sauvetage. Il choisit les jumeaux, Bouma et Bahama, qui savent manier l'arc et le couteau, et Veru, qui est le plus ancien des guerriers maniant deux armes. Nick Kata, Aruba et Ragné se joindront également à eux. Chintian leur explique le plan et les congédie. Jessica craint que Chintian n'ait pas la détermination nécessaire pour tuer une personne, mais elle lui rappelle que même les animaux s'entretuent pour survivre et fait remarquer que les mains du pirate sont déjà ensanglantées à force de tuer des gens. Chintian se calme tandis que Jessica le serre dans ses bras. La nuit suivante, dans le camp du pirate, les gardes se plaignent du froid qu'il fait dehors. L'un d'eux remarque alors une lumière dans la forêt et pense qu'il doit s'agir de la fontaine de Jouvence. Tout le monde panique en voyant la lumière divine. Tout le monde s'en va. Pendant ce temps, un homme pêche dans les environs. Il aperçoit un requin qui mord à la meçon et le remonte. Il lance alors un harpon pour le capturer. À ce moment-là, quelqu'un l'appelle, le garde fait son rapport au capitaine Swang, mais le capitaine lui rappelle qu'il ne doit pas déranger son temps de pêche. Le garde pointe alors du doigt le phare de plongée de la forêt. Et la nage le félicite en affirmant qu'une lumière vive attirera certainement beaucoup de poissons. Tout le monde court vers le phare pour récupérer le trésor et obtenir une récompense de la part du capitaine. La nage se demande qui sera le poisson ou l'attrapeur. Ce soir, les pirates sont surpris de voir la lumière bouger. Ils continuent à la poursuivre. Pendant ce temps, Shintian voit que les pirates suivent la lampe de poche et qu'ils quittent le camp. Shintian ordonne à Bama et Bahama de rester en arrière et de les soutenir si nécessaire. Tandis que Nick et Kata se dirigent vers le mur du camp. Kata traverse agilement le grand mur. Nick suit le mouvement de Kata. Shintian n'a pas d'autre choix que d'utiliser son superpouvoir. Les trois réussissent à s'infiltrer dans le camp et pénètrent dans une pièce. Ils trouvent le père de Nick et d'autres Lata capturés. Shintian demande à Kata de monter la garde. Pendant qu'il prépare le régal. Il l'utilise pour faire fondre les chaînes de fer qui verrouillent les cages. Alors qu'ils ont presque fini de libérer tout le monde, ils entendent le corps des pirates. Les pirates commencent à se diriger vers eux et Bahama panique à l'idée de ce qu'elle va faire. Bokuma lui rappelle la poudre magique qui leur a été laissée. Les jumeaux commencent alors à tirer des flèches enflammées sur les pirates. L'entrepôt de nourriture prend feu. Swang ordonne aux autres d'éteindre le feu pendant qu'il va quelque part avec d'autres hommes. Comme ils s'y attendaient, ils voient les gens s'échapper. Shintian n'arrive pas à croire qu'il y a quelqu'un d'intelligent parmi ces brutes. Voyant leur lenteur à s'échapper, Shintian allume une bombe. Il la lance en direction des pirates et provoque une énorme explosion. Shintian demande à tout le monde de se dépêcher. Il espère qu'ils pourront tenir avant que les pirates ne les rattrapent. Un pirate vole soudain dans leur direction et les Katas se défendent immédiatement. Swang apparaît et brise la lance de Katas. Il se bat en se demandant comment il va les torturer. Voyant que les pirates reprennent leurs esprits, Shintian craint que lui et Nick ne suffisent pas à les arrêter. Swang propose alors 200 ors par chef de tribu. Pour ces hommes, c'est suffisant pour raviver l'essence des pirates. Shintian lance une nouvelle bombe, mais un pirate muni de griffes la dévie sur le côté. Le pirate Claude tente d'attaquer Shintian, mais Nick le bloc attend. Nick demande à Shintian de lui laisser les pirates. Les flèches des jumeaux pleuvent sur les pirates. Leurs boucliers et leurs vêtements s'enflamment facilement à cause des substances que Shintian a ajoutées aux pointes de flèches. Il sort également son arc et tire sur les pirates pour les mettre hors d'état de nuire. Tous se méfient de lui. Un pirate tente d'attaquer Shintian par derrière, mais le chef Frost Song le défend. Shintian reçoit de l'aide pour franchir le mur. Le chef Frost Song montre à quel point il est un combattant et combat facilement les pirates armés à main nue. Shintian se rend compte que le chef Frang n'a pas besoin d'aide. Shintian s'inquiète du fait que seul Kata a du mal à s'en sortir parce qu'il est blessé. Kata continue de se battre contre Swang, mais sa lance ne tient pas le coup. Les autres pirates de la bombe se relèvent également. Shintian voit qu'il est temps d'aller allumer un autre type de bombe. Il la lance et ordonne à ses alliés de fermer les yeux. Il s'agit d'une simple bombe flash qui a suffi à aveugler les pirates. Il dit à Nick Kata et au chef Frost de se dépêcher et de s'enfuir après avoir franchi le mur. Shintian lance une bombe fumigène pour gagner du temps et s'enfuir dans la forêt. Swang ordonne à ses hommes de se dépêcher et de suivre le groupe. Mais la forêt est trop sombre pour qu'ils puissent s'y déplacer. Swang se met en colère contre ses hommes pour avoir laissé les poissons s'échapper. Tout le monde panique en se dirigeant vers la forêt avec des torchés. L'équipe de Shintian t'entend les cornes des pirates. Shintian comprend qu'ils doivent se dépêcher. Cependant, il leur faudra un jour pour atteindre la côte. Il s'arrête lorsqu'il voit des pirates fouiller la région. Shintian dit à tout le monde de se cacher et d'attendre que les pirates quittent les lieux. Au bout d'une demi-heure, il rencontre une autre équipe de recherche. Alors qu'il pensait pouvoir s'échapper, des pirates les ont flairés. Les combattants de la tribu sont immédiatement sortis et ont facilement éliminé la moitié de l'équipe de recherche. Les pirates restent en panique et prévoient de faire sonner la corne. Ils essaient de souffler dans la corne, mais Boku et Bahama arrivent à temps pour les abattre avec des flèches. Shintian n'arrive toujours pas à croire à la fragilité de la vie après avoir vu les pirates morts. Il demande alors à tout le monde de partir, car l'affrontement aurait pu alerter les autres pirates. Cependant, les pirates arrivent immédiatement dans la zone. Shintian réfléchit à un moyen de distraire les pirates. Il dit au groupe de partir pendant qu'il distrait les pirates. Il leur dit de ne pas s'inquiéter et de continuer à avancer. Il allume une autre bombe et distrait les pirates avec une bombe fumigène. Nick tente de rejoindre Shintian, mais son père l'en empêche. Les pirates remarquent que Shintian s'enfuit et le poursuivent tous. Voyant que presque tous les pirates le poursuivent, Shintian utilise son superpouvoir pour accélérer les pirates. Ceux-ci supposent que Shintian possède la fontaine de jouvence et souffle dans leur corps spécial. Shintian entend le son inquiétant de ce corps. Il continue de s'enfuir, mais il remarque que les pirates procèdent à une fouille générale. Il part dans une autre direction, mais les pirates sont encore plus nombreux. Il décide alors de parier sur quelque chose. Il se faufile derrière une équipe de recherche et lance une bombe dans leur direction. Presque tout le monde est aveuglé, mais quelques pirates découvrent Shintian. Il court vers une falaise et tire quelque chose de son sac à dos. Faisant confiance à l'habileté d'Alex, il saute de la falaise et ouvre un parachute en peau d'âne. Shintian commence à psalmodier des textes bouddhistes. Les pirates s'inquiètent de voir Shintian sauter de la falaise et disparaître dans le néant. Chacun commence à blâmer l'incompétence de l'autre jusqu'à ce que Swang arrive. Il demande alors à Stein ce qui s'est passé et lui explique les choses fantastiques que Shintian a faites. La natation leur ordonne de chercher en bas la fontaine de jouvence. Stein a peur d'y aller et Suming n'a pas d'autre choix que de le forcer à descendre la falaise. Suming veut voir le cadavre de Shintian Teye. Pendant ce temps, Shintian size déplie son parachute tout en observant Stein défiguré au bord du précipice. Il se demande comment va Jessica. Le matin arrive et tout le monde arrive sur la côte. Jessica cherche Shintian et Nick explique que Shintian a affronté seuls les pirates. Tout le monde s'inquiète, mais Jessica leur assure qu'elle ne le mettra pas en danger. Plus tard, Shintian est gelé sur le rivage. Il entend les autres pirates essayer de trouver un moyen de descendre. Shintian sent qu'il doit trouver une solution pour s'échapper. Il voit des branches d'arbres échouer sur le rivage et commence à les ramasser. L'aigle des sables arrive après que Jessica lui a demandé de chercher Shintian. Shintian écrit sur un papier l'endroit où il se trouve avec la meilleure description possible. Il donne la lettre à l'aigle des sables et l'oiseau s'en va. Shintian se demande comment Jessica va le sauver au crépuscule alors qu'il s'attend à ce que les secours arrivent demain. Shintian voit quelque chose arriver. Nick et Kata ont l'air de ramer pour une compétition olympique. Shintian est impressionné par leur vitesse. Cependant, Ragné a souffert d'être avec ses inhumains. Il monte une tente et le groupe apporte de la nourriture. Le lendemain matin, ils montent tous sur le bateau. Ils arrivent au camp côtier dans l'après-midi. Beaucoup de gens applaudissent en voyant que Shintian et les autres sont sains et saufs. Jessica prend des nouvelles de Shintian et affirme que tout est prêt. Il commence à naviguer pour migrer vers l'autre côté de l'île. Jessica fait une pause et ordonne aux autres de jeter l'encre. Shintian, fatigué, a dormi toute la nuit depuis leur départ. Il se réveille avec l'odeur délicieuse de la cuisine de Jessica. Jessica lui demande ce qui s'est passé avec le sauvetage et Shintian lui raconte tout en mangeant. Jessica est heureuse que son héros soit revenu sain et sauf le lendemain matin. Swang trouve le village tribal et ordonne à ses hommes de capturer tous les habitants. Cependant, les huttes sont toutes vides et le village est techniquement désert. Suming ordonne à ses hommes de les chercher dans les environs. Pendant ce temps, Shintian, Jessica et le groupe arrivent de l'autre côté de l'île. Shintian conduit tout le monde à son campement. Les membres du groupe sont effrayés après avoir entendu un fort rugissement, Shintian leur assure qu'il s'agit de son animal de compagnie. Hélène sort de la clôture et les salue en arabe. Tout le monde salue Hélène comme la grande maîtresse du puissant, la surprenant au passage. Shintian dit à tout le monde de rentrer à l'intérieur et il a l'intention de tout expliquer à Hélène qui est confuse. Plus tard, Jessica propose de s'occuper de la tribu et suggère de ne pas faire attendre Hélène. Shintian s'approche d'Hélène depuis trop longtemps et reçoit immédiatement une accolade affectueuse. Hélène pleure en évoquant ses inquiétudes. Pour la cravate de Shintian, Shintian s'excuse et Hélène fait immédiatement volte-face après avoir été embarrassée ce soir-là. Tout le monde se régale des plats préparés au camp. Shintian et Hélène arrivent au bout d'un certain temps. Shintian et Hélène se rendent compte qu'ils doivent agrandir le camp de base. Jessica se demande si le temps de l'oiseau d'amour est terminé et affirme que c'est son tour. Après le dîner, Shintian embrasse Jessica et la remercie pour tout. Hélène s'inquiète de savoir où les nombreuses personnes vont dormir. Shintian suggère de laisser les enfants, les femmes et les personnes âgées dormir dans la grotte tandis que les hommes campent à l'extérieur. Pendant ce temps, après s'être installé, Shintian prend un bain pour se débarrasser de sa fatigue. Tout le monde dort bien. Après avoir appris que certains conflits sont terminés, midi arrive et Shintian vient de se réveiller. Il découvre les filles qui l'enlacent dans leur sommeil. Il les réveille immédiatement et reçoit des réactions différentes. Shintian dirige ensuite une équipe chargée de ramasser des bambous. Pendant ce temps, Jessica et son équipe partent à la pêche. D'autres personnes sont restées avec Hélène pour l'aider dans diverses tâches. Le développement du camp est toujours en cours. Hélène se souvient de la première fois qu'ils ont monté un camp sans personne d'autre. Jessica et son équipe reviennent après avoir récolté beaucoup de nourriture cette nuit-là. Tout le monde a dansé autour du feu de camp. Jessica entraîne Hélène dans la danse à ce moment-là. Le chef Fra apparaît et demande s'il peut s'asseoir à côté de Shintian. Shintian remarque que le chef Fra s'exprime en anglais. Amel se demande de quoi il parle. Le chef Rasang explique qu'il utilise une langue spéciale. Béni par le chef des dieux, Frang affirme que son anglais a été appris dans l'armée britannique. Il salue et remercie Shintian qui lui fait comprendre qu'il n'est pas impuissant. Cependant, les actions de Shintian T pour sauver la tribu sont suffisantes pour qu'ils soient considérés comme tels. Shintian fait preuve d'humilité et le chef Frusson lui demande quels sont ses projets d'avenir. Le lendemain, Shintian discute avec tout le monde de leurs problèmes de logement. Ils ont tous été divisés en trois équipes. La première équipe est chargée de fabriquer des briques. La deuxième équipe ramasse des coquillages et la troisième équipe est chargée de débroussailler les arbres autour du camp. L'équipe de Jessica revient avec les coquillages. Le chef Frost se demande si les coquillages peuvent aider à construire une maison. Shintian explique qu'ils en ont besoin pour faire du mortier de chaud. En attendant, il leur demande de réduire les coquillages en poudre. L'après-midi arrive et Shintian mélange le sable et les coquillages en poudre avec de l'eau pour faire du mortier de chaud. Il montre ensuite comment l'utiliser avec les briques et construit un mur simple pour que les autres suivent. L'un d'entre eux affirme que le mur est mou et Shintian répond qu'il faudra du temps pour qu'il durcisse le lendemain. Tout le monde est impressionné de voir le mur durcir en une nuit. Kata attaque le mur et conclut que ce type de mur est suffisant pour les protéger. L'aîné Amel s'avance et s'écrit qu'il fait toujours froid dans le désert. Il se souvient de la rigueur de l'hiver à leur arrivée sur l'île et tout le monde s'en souvient profondément. Shintian lui assure que cette fois-ci, l'hiver sera chaud. Pendant ce temps, les pirates sont toujours à la recherche de la tribu Lata. Sachant qu'ils n'ont pas encore connu l'hiver sur l'île, Natation se souvient du rapport selon lequel ils sont entrés dans le brouillard et envisagent d'abandonner. Pour l'instant, il ordonne à ses hommes de se préparer à affronter l'hiver un autre jour. Beaucoup de gens sont fascinés par la fabrication du verre en tant qu'artisans. Alexis est manifestement fasciné par cette activité. Sur la suggestion de Shintian, Alexa cessait immédiatement au procédé. Elle est gênée par son premier produit, mais il est en fait meilleur que le premier essai d'Hélène et de Shintian. Shintian espère qu'ils pourront fabriquer un grand nombre de boucaux en verre avant l'hiver et laisser la tâche à Hélène et à son équipe Shintian se concentrant ensuite sur la création d'un plan de leur camp. Jessica vient chercher le déjeuner. Cependant, à la table, Shintian, Hélène et Jessica n'en peuvent déjà plus de manger du poisson. L'aîné Hamel se demande ce qui ne va pas, mais les trois femmes affirment qu'elles n'ont pas seulement faim. Shintian essaie de trouver un moyen d'augmenter la diversité des aliments et d'améliorer leur régime alimentaire. Shintian demande au chef de chant si les guerriers peuvent chasser un sanglier et le chef confirme qu'ils le peuvent tant qu'il ne s'agit pas d'un groupe. Le chef Frost se demande s'ils vont en chasser, mais Shintian affirme qu'ils vont en élever en captivité. Shintian leur explique l'idée. Frost Song est heureux de savoir qu'ils ne chasseront plus pour se nourrir à l'avenir. Mais si c'est le cas, il faudra peut-être des générations pour en faire des cochons domestiques. Le lendemain, aigle de sable signale une horde de sangliers et Shintian rappelle aux autres leurs plans. Les sangliers étaient en train de se reposer jusqu'à ce que Shun Bey apparaisse pour les effrayer. Les sangliers s'éparpillent, mais le groupe a déjà encerclé le périmètre. Cependant, il y a un énorme sanglier parmi eux. Kata est présent pour l'assommer. Grâce à sa force brute, il continue de blesser les sangliers restant jusqu'à ce que les animaux tombent dans un trou qu'ils ont creusé à l'avance. Tout le monde se réjouit d'avoir capturé un grand nombre de sangliers. Les autres sont déçus qu'un sanglier ait réussi à s'échapper, mais Shintian leur dit qu'il n'y a pas d'endroit où il peut s'échapper. Des cages sur roulettes arrivent et tout le monde commence à sortir les sangliers du trou. Les sangliers qui se tortillent leur donnent du fil à retordre et Kata propose de leur donner un coup de main. Shintian l'arrête et leur montre une astuce. Le sanglier se calme lorsque Shintian lui couvre les yeux avec un morceau de tissu. Ils ont mis en cage tous les sangliers et ont surpris tout le monde au camp avec leur mission accomplie. Jessica demande à Shintian de vérifier quelque chose sur le mur destiné à l'enclos des cochons. Le groupe de personnes continue à capturer d'autres sangliers jusqu'à ce qu'ils aient capturé 21 sangliers au bout de quelques jours. L'aigle des sables rapporte qu'il n'y a plus de sangliers sauvages. Dans la zone des bambous, le camp a été amélioré dans une certaine mesure et le système récompense Shintian avec quelques points. Il se demande quel talent il devrait acheter ensuite et ne sait plus quoi faire. Hélène attire soudain son attention et il est surpris de voir un grand nombre de bouteilles en verre. Hélène et Alex sont fiers de l'artisanat. Shintian annonce alors le début de la fabrication de fruits en bouteille pour l'hiver. Il s'agit simplement de faire bouillir des raisins et des ananas épluchés. Ils les ont ensuite enfermés dans des bouteilles désinfectées dans de la peau d'animal stérilisé. Les autres se demandent s'ils peuvent vraiment conserver les fruits pendant plusieurs mois. Shintian veut en fait qu'on leur ajoute du sucre de roche pour qu'ils aient meilleur goût et se conservent mieux. Il les rassure et commence à leur expliquer ce que sont les microbes. Cependant, Aruba et Ragnar ne connaissent pas le terme scientifique. Le lendemain, Shintian rappelle aux autres que les pirates peuvent les envahir après l'hiver. Ils doivent améliorer leurs armes pour se préparer à combattre les pirates. L'aîné Amel charge Nick, Kata et Ragnar de protéger les puissants à leur prochaine destination. Les filles s'inquiètent pour Shintian qui leur assure qu'il ira bien. L'équipe de Shintian-chan se met en route et établit un campement pour passer la nuit après avoir parcouru une certaine distance. Nick se demande ce que le fer peut faire et Shintian explique qu'il peut améliorer leurs armes. Shintian leur montre alors une paire de dagues et leur dit qu'elles sont faites de fer. Alex, qui faisait de son mieux pour fabriquer des armes plus puissantes, voit maintenant un moyen d'améliorer les choses. Elle se demande s'ils peuvent fabriquer la même arme que les pirates avec du fer. Shintian lui répond qu'ils peuvent l'améliorer. Le groupe arrive bientôt au volcan et Shintian leur rappelle de ne pas nager dessus. Ils commencent à extraire des tartes, mais cela fait deux heures qu'ils n'ont rien trouvé. Après quelques pauses, ils n'ont toujours pas réussi. Pendant la nuit, ils réparent et entretiennent les pioches car ils ont peu d'eau potable. Shintian apprend aux autres à recueillir de l'eau avec la rosée. Peu après, Nick heurte une surface dure et attire l'attention de Shintian. Nick a heurté une roche volcanique et ils en ont déjà ramassé beaucoup. Shintian sait qu'ils trouveront bientôt la bonne tarte. Le quatrième jour arrive et l'un d'entre eux se plaint d'avoir trouvé une autre pierre volcanique. Mais Shintian remarque quelque chose. Il demande à tout le monde de continuer à creuser. Tout le monde s'enthousiasme et parvient bientôt à trouver de la pyrite. Shintian se réjouit qu'il y ait encore des réserves de pyrite cette nuit-là. Alex qualifie ce qu'ils ont trouvé de pierres ordinaires. Mais Shintian explique que le fer se trouve à l'intérieur de ces pierres. Kata en ouvre une et affirme qu'il n'y a rien à l'intérieur. Shintian explique qu'il faut d'abord les traiter. Mais Kata l'ignore. Au petit matin, ils installent des hauts fourneaux. Shintian espère qu'ils pourront fondre beaucoup de fer. Il prévoit de fabriquer des pioches et des pelles. Il utilise d'abord le fer fondu dans les moules d'Alex et les refroidit avec de l'eau de chaud. Le jour suivant. L'exploitation minière est plus facile avec les nouveaux outils en fer. Cependant, ils sentent déjà le froid et s'attendent à de la neige dans quelques jours. Shintian s'attend à ce que l'hiver arrive au bout d'un mois. Mais Ragné explique que c'est ce qui se passe habituellement sur cette île. Shintian voit qu'ils ont extrait suffisamment de minerais et demande à tout le monde de nettoyer pour aujourd'hui. Le lendemain, ils repartent tous pour le voyage de retour vers leur campement pendant la nuit. Nick se demande qu'elle sera la force des armes en fer après avoir vu les pioches en fer. C'est alors que Kata sent quelque chose dans les buissons. Une bête sauvage apparaît et Kata la frappe avec une pelle. Shintian envoie Shunbi combattre la bête. Shintian est surpris de voir un tigre à dents de sabre. Il demande à tout le monde d'être prudent. Ragnar est attaqué par un autre tigre à dents de sabre et tombe. Nick vient à sa rescousse et repousse la bête. Un troisième tigre à dents de sabre apparaît et Kata balance sa pelle, mais il rate sa cible. Une torche est lancée sur le visage de la bête et elle se cache dans les buissons. Tout le monde se regroupe et prend les armes. Pendant ce temps, Shunbi se blesse en combattant l'un des tigres à dents de sabre. Shintian est impatient de voir des bêtes féroces s'affronter. Il ouvre le système et attend le bon moment. Kata laisse accidentellement tomber sa pelle et un tigre à dents de sabre se jette soudain sur eux. Cependant, il s'agissait d'une faible attaque et Kata l'a esquivée. Les autres bloquent. Le tigre à dents de sabre s'échappe et Kata le frappe de toutes ses forces pendant qu'il se concentre sur les autres bêtes. Un quatrième tigre à dents de sabre apparaît par derrière. A ce moment-là, le système de Shintian confirme avoir reçu un cadeau. Shintian tranche rapidement le quatrième tigre à dents de sabre. Le Kata du ventre du tigre frappe l'un d'entre eux. Nick en affronte un, mais Shintian le tue rapidement. Au lieu de cela, tout le monde est impressionné par la vitesse et la puissance de Shintian. Cependant, Shintian est pris de vertige après avoir utilisé un superpouvoir pendant quelques secondes. Nick suggère d'aider Shunbi, mais Shintian lui dit d'attendre que Shunbi lui demande de l'aide. Il sait que Shunbi a sa propre fierté en tant que bête. Shunbi rugit en tuant le tigre à dents de sabre. Le groupe continue de voyager le lendemain et arrive au camp dans la nuit. Shintian se réveille et remarque que beaucoup de choses ont changé dans le camp. Pendant son absence, il se rend à la cuisine et Hélène est heureuse de le voir debout. Hélène est heureuse qu'ils aillent bien. Après l'attaque des tigres à dents de sabre, Shintian pose des questions sur l'évolution du camp. Hélène raconte qu'il y a maintenant beaucoup de zones fonctionnelles différentes dans leur camp. Ils ont également conservé beaucoup de fruits. Vero dirigeait la pêche tous les jours. Frost Song a également trouvé des faisans et les a gardés en captivité. Shintian demande ensuite à Hélène de dire aux autres, à l'exception de ceux qui sont chargés de la nourriture, que la nourriture sera disponible dans l'après-midi. Ils vont maintenant commencer à fabriquer des armes. Le lendemain, tout le monde commence à fabriquer des fours améliorés et même à faire frire des bassins de fer pour fabriquer de l'acier. Alex se demande pourquoi ils ont besoin de cuisiner. Shintian commence à expliquer qu'il existe différents fers et différents procédés pour obtenir le meilleur fer possible. Shintian prévoit d'obtenir le meilleur acier possible. Plus tard, ils parviennent à commencer la fonte. Shintian dit à tout le monde de faire attention. Shintian prévoit de copier le processus utilisé sous la dynastie Acha. Pendant qu'ils travaillent à la fabrication de l'acier, les femmes fabriquent des fourreaux et des manches pour les armes et les couteaux. Elles traitent également le poisson mât pour obtenir du verre à glacer, un matériau collant qui peut être utilisé comme colle. Plus tard, elles parviennent à transformer de la fonte. Ragnar commence à marteler linge pour éliminer les impuretés. Il se demande combien de coups il doit donner. Il déprime lorsqu'il apprend qu'il devra recommencer cent fois. Au bout d'un certain temps, Shintian constate que le premier produit est bon. Lux s'enthousiasme à l'idée qu'il est maintenant temps de fabriquer des armes. Avec l'aide du Kata, Alex commence à travailler le fer jusqu'à ce qu'il devienne une lame. Shintian met de la terre sur la lame et la remet dans le four. Aruba se demande si la terre peut être utile et Shintian explique comment la lame deviendra dure et tranchante. Le produit fini est terminé et Lux le présente à Shintian. Shintian s'exclame qu'ils peuvent affronter les pirates. Shintian lance alors un duel pour tester la lame de fer contre la lame de pirate qu'ils ont ramassé avant que Kata et Nick ne s'affrontent. Nick s'avance le premier et le duel commence. Hélène s'inquiète, mais Shintian et Jessica lui disent de ne pas s'inquiéter. Tout le monde se demande qui va gagner entre les deux. Les deux s'affrontent à nouveau et tout le monde entend un grand fracas. L'épée de Kata, qui vient des pirates, est brisée. Shintian applaudit la performance des deux. Il vérifie ensuite les deux lames et pense à fabriquer d'autres armes comme une hache. Les autres louent les compétences de Nick et se demandent si elle peut se mesurer à Shintian. Shintian est d'accord et tout le monde s'enthousiasme. L'aîné Amel s'inquiète, mais Shintian veut aussi essayer de se battre contre Nick. Après un peu de repos, Nick affronte Shintian. Shintian active son super pouvoir et réagit rapidement à l'attaque de Nick. Les deux hommes continuent à s'affronter et Shintian est vraiment surpris. Ragné est surpris par le combat et Kata affirme que Shintian ne fait qu'entraîner Nick. Tout le monde dit à Nick de vaincre Shintian et il est déçu. Il est déçu, mais ses femmes l'encouragent. Shintian comprend alors pourquoi les épéistes doivent s'entraîner à frapper un millier de fois. Il utilise alors son super pouvoir pour attaquer Nick et cligne des yeux derrière elle. Nick réagit instinctivement et lance son épée. Shintian l'esquive et tout le monde est impressionné. Tout le monde n'arrive pas à suivre leur vitesse. Shintian et Nick s'affrontent. Encore une fois. Leur lame s'entrechoque et tout le monde se tait. Nick a perdu sa lame et tout le monde l'acclame. Shintian renforce Amel et lui demande quand il va épouser Nick. Tout le monde est surpris d'entendre parler de leur mariage et la chanson s'emballe pour préparer le grand mariage. Shintian demande ce qui se passe à Frosang et explique que dans leur tribu, quand un homme défie une femme dans un duel et gagne, c'est considéré comme une demande en mariage. Lorsqu'un homme défie une femme dans un duel et qu'il gagne, cela est considéré comme une demande en mariage. Shintian affirme alors qu'elle tiendra compte des sentiments de Nick. Frong affirme que les femmes de leur tribu espèrent servir leur mari les plus forts. Shintian demande à ce que l'on passe l'éponge. La plupart des gens ne peuvent pas les comprendre puisqu'ils parlent anglais. Cependant, Jessica et une Hélène déprimée peuvent chanter des merveilles. Si Shintian ne trouve pas Nick assez mignon, Nick comprend que Shintian ne veut pas d'elle et propose de partir. La tribu frotte tente de la consoler, mais Nick a déjà décidé de partir. Tout le monde panique car Nick est abandonné et rejeté par la toute-puissance. Jessica intervient et affirme que Shintian n'est pas réticent, mais qu'il épousera une femme tous les trois ans. Elle ajoute qu'ils doivent attendre deux ans de plus pour un autre mariage parce qu'Hélène était la première. Jessica sera la prochaine, puis Nick. Elle assure à Nick qu'elle est trop mignonne pour être rejetée. Shintian n'a pas d'autre choix que de suivre le scénario de Jessica. La foule se disperse et Jessica demande une récompense. Shintian refuse car il veut vivre quelques années de plus. Regardez cette jolie mou, Hélène Shintian recule rapidement. Jessica lui dit de vivre avec eux à l'avenir, mais Shintian refuse. Depuis, Alex fabrique des armes pour tout le monde. Les autres se préparent à l'arrivée de l'hiver et quelques jours plus tard, la neige commence à tomber et Shintian se remémore quelques souvenirs de l'époque où il était encore étudiant. Nick se lève tôt et salue Shintian. Il regarde tous les deux la neige tomber. Les autres filles se lèvent et Jessica se demande si elle parle d'amour. Les deux s'embrouillent et Jessica ne peut s'empêcher de serrer le mignon Nick dans ses bras. Les enfants se réveillent et jouent dans la neige. Tout le monde travaille dans sa maison, mais Shintian ne trouve pas la motivation nécessaire. L'eau froide lui fait retrouver ses esprits et Shintian continue à travailler sur le plan du pistolet à allumettes. C'est une arme ancienne, mais elle sera plus efficace que les arcs. Cependant, il manque des matériaux basés sur le système. L'encyclopédie Shintian prévoit d'y apporter quelques modifications. Il sort ensuite pour prendre des nouvelles des autres et il gèle dehors. Il se rend à la maison de ville et est accueilli par une épaisse fumée. Ses deux filles courent vers Shintian pour le serrer dans leurs bras, pensant que la situation pourrait être pire en décembre. Shintian envisage de fabriquer du charbon de bois. Aruba se demande ce qu'est le charbon de bois et Shintian explique qu'il s'agit d'un produit utilisé pour éviter la fumée à l'intérieur de la maison. Il va ensuite voir ses animaux de compagnie et les découvre en hibernation. Voyant que les animaux sont habitués au temps, Shintian suggère de se concentrer plutôt sur eux-mêmes. Le lendemain matin, Shintian se divise en deux groupes. L'un est chargé de fabriquer des fours à charbon et l'autre de couper le bois en morceaux. Peu après avoir mis le bois coupé dans le four à charbon, Shintian s'attend à ce qu'il soit sec demain. Il demande alors à Alex de le suivre. Hélène est surprise que le prochain projet soit un fusil. Alex est surpris d'apprendre qu'il est bien plus solide qu'un arc et des flèches. Cependant, en regardant les plans, Alex ne voit pas la létalité de l'arme. Shintian prétend qu'il manque des balles et de la poudre, mais il veut d'abord qu'Alex fabrique le mousquet. Jessica n'arrive pas à croire qu'ils viennent de sauter une époque. Hélène explique alors qu'ils ont besoin de quelqu'un de méticuleux pour aider Alex. Tout le monde sait qu'elle parle d'elle-même. Après avoir vérifié la plupart des plans, Alex appelle Shintian le dieu des artisans. Shintian lui dit d'étudier le reste. Le lendemain, il vérifie les fours à charbon de bois. Ils le font cuire plus longtemps et dix minutes plus tard, ils obtiennent le charbon de bois qu'ils veulent. Shintian leur dit alors de le tester. Ils sont heureux d'avoir chaud sans que la fumée ne recouvre la pièce. Shintian leur conseille de laisser quelques ouvertures sur les portes et les fenêtres pour ne pas être empoisonnés par le monoxyde de carbone. Tout le monde range ensuite le charbon de bois dans l'entrepôt. Shintian voit qu'Hélène et Alex sont sérieux dans leur nouveau projet. Il a l'intention de se calmer un peu maintenant. Il sort et appelle Kata, Ragné et Aruba. Il leur demande joyeusement de fabriquer des perles ensemble. Les hommes commencent à faire fondre le fer et à lui donner une forme cylindrique. Les autres se demandent à quoi servent ces nouveaux objets. Shintian verse ensuite le fer fondu dans des moules percées de petits trous. Après avoir refroidi, les billes sont placées dans l'appareil cylindrique et elles tournent toutes. Shintian explique qu'il s'agit de balles pour les mousquets, plus puissantes qu'un arc et des flèches. Aruba et Ragné sont heureux d'avoir une arme puissante. Kata fait remarquer qu'il sera facile de tuer les pirates la prochaine fois et de venger les membres de leur tribu qui sont morts. L'atmosphère devient sombre. Ils ramassent les boulettes. Shintian voit qu'elles ne sont pas encore parfaites. Il demande alors aux autres de continuer à fabriquer des boulettes après un certain temps, le laboratoire étant terminé. Maintenant que le camp est terminé, les autres se demandent ce qu'ils vont faire. Shintian leur dit alors de profiter de leur temps libre et de faire ce qu'ils veulent. Tout le monde est confus et demande une confirmation pour savoir s'ils peuvent faire quoi que ce soit. Shintian, Tiana, les firmes et tout le monde fait la fête. Shintian veut qu'ils s'offrent du temps pendant qu'Hélène et Alex travaillent encore sur le mousquet. Ils doivent aussi préparer leur corps à la bataille qui aura lieu cette nuit-là. Des hurlements se font entendre dans toute la région. Shintian prétend qu'il s'agit de loups. Nick et Kata sortent avec le reste des guerriers et affirment qu'il s'agit de la vague de la bête hivernale. Nick affirme que cela se produit chaque hiver. Jessica pense qu'il cherche de la nourriture en dehors de la forêt parce que c'est l'hiver. Ils n'ont que quelques soldats et risquent d'en subir les conséquences. Cependant, ils ne peuvent pas rester assis et attendre la mort. Shintian, Nick et Kata prévoient de sortir. Shintian dit aux autres d'éloigner les loups du camp. Les guerriers s'approchent alors de la source des hurlements. C'est alors qu'un hurlement plus fort est entendu par l'équipe. C'est tout, les gars. A ce stade, je termine la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, commentez ci-dessous avec le mot Madara. Abonnez-vous aussi à la chaîne, cliquez sur la cloche et aimez, mais surtout, laissez un commentaire avant la prochaine vidéo.